Bienvenue pour l'épisode numéro 6 des nages podcast La French Carpe et on se retrouve à Pescalis où en plus de ça on fait notre raconte social nage team et on profite pour tourner les podcasts. J'ai reposé des cannes et tout mais c'est vrai qu'avec Pat, à 6h51 tout pile on a dit oula demain il y a école. Mais il était tard. Quand tu m'as dit que tu allais m'envoyer un mémo, j'ai dit tu l'as lu ? Oui tu m'as envoyé. Tu l'as lu ? Et j'ai dit ben non. J'ai encore des œufs qui sont extrêmement mystiques. Moi les grands fleuves ça me passionne parce que tu sais jamais rien. Bienvenue pour l'épisode numéro 6 des nages podcast La French Carpe et on se retrouve à Pescalis où en plus de ça on fait notre raconte social nage team et on en profite pour tourner les podcasts. On a déjà tourné l'épisode numéro 5. On est au numéro 6 et toujours accompagné de Jocelyn Dupré. Comment ça va Jocelyn ? Ça va Lolo ? Bien. On a fait un bon exercice ce matin et puis là le sujet est tout aussi intéressant donc je pense qu'on va avoir plein de choses à dire. Très bon sujet. En plus on a des super invités pour l'occasion. Effectivement on est des invités qui ont roulé leur bosse sur les eaux françaises, même sur les eaux étrangères et qui vont pouvoir donner leur point de vue sur le sujet qu'on va évoquer, on va vous le dire de suite. C'est l'incidence de la pression de pêche et le tourisme sur les eaux françaises. Donc c'est un sujet vraiment je pense qui s'adresse à beaucoup de gens et notamment il faut qu'on évoque pour les prochaines générations parce que c'est très important pour le futur. C'est un sujet qui aura de plus en plus à mon avis d'importance. Ah clairement. À mesure que la pression va augmenter en fait de pêche. Et de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins d'eau ou de moins en moins de poissons mais de plus en plus de pêcheurs. Donc c'est un sujet très très important. Et comme invités on a la chance d'accueillir Soël, Brich. Bonjour messieurs. Comment vas-tu ? Super. En PLS mais super. Je sens on a eu un prémice ce matin en Averti mais la nuit a été dure hier. C'est pas oui elle était courte. Courte. C'est ça. Pas parce qu'on a pêché beaucoup de poissons. Non. On a un peu discuté. Voilà. On s'est fait plaisir. C'était les retrouvailles. Donc c'était cool. C'était très cool. Content d'être avec nous ? Ouais carrément. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. J'ai passé un super moment hier. Je pense que je vais passer un super moment là. Même si effectivement je suis pas au top de ma forme. Ouais mais au fil des discussions là. De la discussion à mon avis tu vois. Tu sais on a eu notre petit Pat Zombo qui était pas au top au top ce matin parce que vous avez quand même un peu plus de récupération que nous avions. C'est la matinée pour récupérer là où lui il a eu quelques heures. Non non on a posé les cannes. Ouais ouais ils ont posé des cannes et tout mais c'est vrai qu'avec Pat on a dit oula demain il y a école. Mais il était tard. Ah bah oui parce que l'école reprenait à 9h30. Voilà. On était pas prêts. Deuxième invité qui fait partie d'équipe Nage France. Ouais. Jean-François Bourg. Salut Jean-François. Salut à vous. Content d'être là. Très heureux d'être là. Très heureux de rencontrer une grosse partie de la team sur cet événement Piscalis. Heureux d'avoir rencontré Soël avec qui on a passé une bonne partie de la nuit à discuter, à débattre. Donc très heureux d'être là et très heureux d'être avec vous. C'est ça qui est bien toujours rencontre pêcheur. C'est que c'est là un peu où notre idée podcast est venue. C'est que souvent quand on est de l'eau ensemble, on fait un podcast qu'on n'enregistre pas. Et finalement on s'est dit pourquoi pas le faire. C'est un peu pareil. Hier on en a parlé beaucoup. On a dit non faut pas qu'on parle trop parce que demain on va pas le dire. Il faut garder de la fraîcheur pour demain. Exact. De la fraîcheur on est bien. Il faudrait qu'on essaye. Thierry nous met les micros et puis nous laisse toute la nuit débattre tranquillement. Sinon il va y avoir un assistant bip. Ça va être compliqué. Ce qui est assez sympa finalement avec nos podcasts, c'est qu'on se déplace avec nos micros, on envahit un espace et puis là on va à la rencontre des pêcheurs. Donc ça c'est cool pour aborder mieux nos sujets. Là on a vu des super endroits. On a commandé Paris Cart Fishing qui était un lieu où il y avait une grande salle, une grande villa avec plusieurs plans d'eau. Avec une vue sur une grande baie vitrée où on voyait sur les plans d'eau. C'est assez chouette. Après on a fait Ictus Rufo qui est aussi, voilà, c'est Ictus Rufo. Et là Pescaïs, c'est la première fois que je viens ici. Pareillement. Et il y a un super musée qui retranscrit un peu toutes les pêches. Il y a tout un parcours pédagogique là, avec aquarium, différents ateliers, etc. pour permettre à des jeunes ou des moins jeunes de se perfectionner, d'apprendre, de découvrir. Et on remercie Pescaïs de nous accueillir pour qu'on puisse enregistrer. Et en plus on peut pêcher. Et en plus on peut pêcher. On combine les deux. Donc on a teasé tout ça. On va se pencher sur nos invités. Donc Soël, présente-toi. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Donc je m'appelle Soël. J'ai arrêté l'alcool il y a bientôt 9 heures. C'est pas la même réunion. Je suis tombé dedans tout petit. Vraiment tout petit. Mon père m'a emmené à la pêche quand j'avais 5-6 ans. Et quand j'avais 6 ans, lui il pêchait un petit peu la carpe. Et il m'a mis une canne à carpe en fait entre les mains. Et voilà, quand tu fais un mètre de haut et que tu prends un poisson de 5-6 kg, tu le vois comme on verrait une 40 kg. Donc oui, ça m'a piqué très profondément. Et pour la faire courte... Ton père pêchait ? Ouais, mon père s'est remis à pêcher quand ma mère était enceinte. D'accord. Et voilà. Et donc il s'est remis un petit peu à la pêche et principalement à la carpe. Et c'était le tout début des années 90. Moi la première carpe que j'ai attrapé c'était en 92. Donc il a connu en fait cet essor, en fait, vraiment l'arrivée de la pêche de la carpe en France. Et c'était une période passionnante. Enfin moi j'en ai des souvenirs de gamin, mais je sais qu'aujourd'hui je suis toujours en quête de revivre ces émotions. C'est aussi pour ça que je fais un peu des tripes un peu bizarres. Et surtout, c'est principalement pour ça en fait que j'aime bien cultiver la non-recharge d'informations pour que je puisse rêver. Reconnaître cette sensation que tu as eue quand tu étais plus moment. Exactement, c'est ça. Moi c'est ce qui m'a plu principalement. Je ne me retrouve plus trop dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Après j'accepte que les choses évoluent, mais je suis toujours nostalgique en fait de cette période. Donc voilà, je suis tombé dedans tout petit. Dès que j'ai eu le permis, en gros j'ai façonné ma vie autour de cette pêche. Parce que pour la faire courte, en gros, ma relation avec cette pêche a un peu flingué toute ma scolarité. A un peu flingué toutes mes relations sociales aussi. Donc ce n'est pas la faute de la pêche, c'est ma relation. Après c'est le gros défaut quand même de la pêche de la carpe, c'est que ça prend énormément de temps et ça flinque beaucoup les ressources. En fait non, je crois qu'il a raison. C'est pas dans la passion, c'est pas la pêche qui fait ça. C'est notre relation, c'est l'intensité que tu vas donner à ta passion. Si tu t'abandonnes dans ta passion, comme tu l'as fait, ta scolarité à l'empathie, tes amis tu les vois moins parce que tu es au bord de l'eau. Il était beau me parler de tout ce que tu voulais, moi je pensais pêche. Je me levais pêche, je me bouchais pêche. Et quand j'étais gamin, je me souviens très bien que tu vois bien, on n'y allait pas souvent. C'était peut-être au pire du pire, enfin au mieux, c'était 5-6 week-ends dans l'année. Et quand j'ai été un petit peu plus grand, une semaine de pêche en Grand Lac, je veux te dire, moi j'ai été traumatisé en fait par le syndrome de c'est fini, il faut rentrer. Et là, il va falloir compter les jours jusqu'à la prochaine fois. C'est aussi pour ça en fait que je suis un clochard maintenant et que je vis au bord de l'eau quasiment tout le temps. Parce que j'ai été traumatisé par ça et que je voulais plus jamais vivre ça. Moi, quand j'ai arrêté ma scolarité, je suis allé bosser à l'usine pendant 6 mois histoire de bien savoir ce que je voulais pas. C'est un bon enseignement, tu me diras. Oui, clairement, ça marche. Et derrière, je suis parti 6 mois au bord de l'eau et je pensais que ça allait me vacciner, je pensais que j'allais reprendre des études derrière. Que dalle, arrivé à la fin des 6 mois, j'ai dit non mais en fait, je veux faire ça tout le temps. Et j'ai façonné ma vie autour de ça, c'est pour ça que je suis devenu saisonnier, c'est pour ça que j'ai commencé à bosser l'hiver en montagne, puis l'été sur la côte, parce que j'aime bien vivre sur des lieux de vacances, c'est un peu l'avantage que quand t'es saisonnier, c'est que t'as la chance de vivre sur des lieux de vacances là où il y a des gens qui, toute l'année, vont cotiser pour y aller une semaine. Et en plus, ils y vont même pas dans la bonne période parce que tout le monde y va en même temps. Exactement. Donc voilà, c'était une qualité de vie que j'avais choisie et en plus, c'était cool de vivre. Donc la pêche dans ta vie, en fait, elle est centrale et finalement, t'as tout ton écosystème de vie et il est construit autour de la pêche. Tout gravité de temps. Et c'est pas toujours simple de vivre avec, mais je peux pas vivre sans. Donc c'est comme ça. C'est bien ça le problème de la passion. C'est que tu peux pas vivre sans, mais c'est difficile de vivre avec. Tu l'as bien résumé, honnêtement, c'était propre. On peut même pas te poser de questions parce que du coup voilà. Bah cool. Bah, vous avez peut-être ce point commun finalement. C'est tous les passionnés qui ont ce point commun. Ouais, on a beaucoup de choses en tour. Toi Jeff, si tu veux répondre aux mêmes questions. Qui es-tu déjà ? Jean-François Bourg. Je viens de Moselle. Personne n'est parfait. Ouais, c'est dur la Moselle. Désolé pour tous ceux qui nous écoutent pour la Moselle. C'est dur la Moselle, on voit pas le soleil tous les jours. Attends, parce que lui c'est le pire. Il est Moselle, mais à côté de l'Alsace. Eille, aille, aille. Non, non. C'est Claude. Ah oui, c'est Claude. Claude il est plus proche. Lui il est encore plus proche de l'Alsace. Mais lui c'est dangereux. C'est Claude le pire. T'es moins le pire. Donc Moselle, tu disais. Ouais. Donc oui, la Moselle, effectivement, oui, on a le climat qui est un peu plus rude que l'Alsace. C'est l'Alsace. Ça forge aussi le caractère. Et puis moi, c'est comme Soël. J'ai commencé très petit. J'ai eu la chance d'avoir un plan d'eau qui était à 500 mètres de chez moi, dans les prés, un plan d'eau agricole où il y avait quelques carpes. Et on avait quelques arbres en bordure. On grimpait dedans. On voyait ces carpes de 2, 3, 4 kilos qui nageaient en surface. Et c'était le graal pour nous d'arriver à en attraper une. On a passé nos après-midi à pêcher tous les mercredis, les samedis, les dimanches, à pêcher ces poissons. Et donc c'est là que la passion a commencé. J'ai eu la chance d'avoir le cousin, mon père, puisque mon père est pêcheur. Mon frère est pêcheur. On est une famille de pêcheurs. Mais c'est des pêcheurs de carnassiers qui, eux, n'ont pas compris le principe du no-kill de la carpe qui me prenait pour un extraterrestre. J'étais tout petit. Je voulais aller pêcher les carpes. J'investissais beaucoup d'argent. Tout mon argent. Là, on est dans quelles années ? Soël nous disait, lui, c'est 92 pour lui. C'était ça, 92. 92 pour toi, on était où ? Moi, c'est les années 90. Je suis un tout petit peu plus âgé que lui. C'est les années 90, tout début 90. J'ai rêvé des premières grandes carpes en achetant un magazine, la pêche et les poissons, et en voyant les frères Vanhoeven en 86 et 87 faire un carton sur Saint-Cassien, avoir des carpes de 30 kilos dans les bras. Ça m'a fait rêver. C'est un rêve de voiture, de camion, des trucs. Moi, j'avais un poster de Léon dans ma chambre pendant très longtemps. Tu vivais pêche, quoi. Voilà, pendant presque toute mon adolescence, j'avais une photo de Léon avec Bulldozer dans ma chambre. C'est un extraterrestre, apparemment, à tes potes. C'est un truc qui n'est pas fini, tu vois. Les potes, parce que je peux en parler, c'est un peu plus récent, parce que je suis quand même plus jeune que vous. Et moi, c'était quand tu parlais de ça, quand dans l'adolescence, comme tu dis, c'était un extraterrestre. Les gars, ils étaient plus concentrés à sortir, aller voir des meufs, faire plaisir, etc. Et nous, on pensait à quoi ? Faire des poissons et aller pêcher quand on avait du temps libre, quoi, tu vois. Et c'est l'extraterrestre. Exactement, c'est ce que tu dis. Après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai mon ami d'enfance. Son père avait un petit étang d'un hectare à peu près. Ils avaient une caravane aménagée. Et ça nous a permis de faire des nuits très tôt, très jeunes. Donc à l'âge de 12-13 ans, on pêchait déjà la carpe de nuit sur ce plan d'eau. Et j'ai le cousin de mon père qui, lui, m'a emmené sur les Grands Lacs. Et j'ai fait ma première session à 14 ans, donc en 93, sur un Grand Lac. Et depuis, là, la fiqûre a été une violence absolue, parce qu'effectivement, j'ai jamais... C'était lequel, le Grand Lac ? C'était sur le stock. C'était sur le stock. C'était sur le stock, qui est devenu, par la force des choses, mon lac de cœur, puisque c'est un lac qui était à 20 minutes de chez moi. Et voilà. C'est ton local lake, quoi. C'est là où... J'ai même construit ma maison. Voilà. Dans ton petit ponton. C'est mon lac de cœur, ouais. Pour aussi dire, il a presque la maison de rêve que tout carpisse voudrait, quoi. Ah, clairement. Le ponton qu'il donne sur un lac. La maison, déjà, est très belle. Et puis alors, en plus, la baie vitrée, quand tu bois un café... On avait même évoqué de faire un podcast là-bas. Eh ouais. C'est vous, c'est aller dans le nord, ça vous refroidit. Dans le nord-est, c'est un peu loin. On ira au mois de juillet quand on pourra mettre juste l'un suite. Juillet, normalement, du 12 au 16, il fait bon. Mais ouais. C'est vrai qu'il a une très belle grande baie vitrée, là, et on voit le stock. C'est superbe. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pêché, bah, comme Soël, t'attends tes vacances, tu vas faire 3-4 jours, une semaine. Une semaine, c'est déjà le Graal. Et puis après, t'attends. Puis c'est long. Et puis t'en fais quelques-unes des sessions par an. T'as une frustration parce que t'as envie d'y retourner. T'aimes ce mode de vie. Et finalement, bah, après, dès qu'on a eu le permis avec mon pote, on est parti au lac du Der. Bien évidemment, on a pris des tôles puisqu'à l'époque, il faut le rappeler aussi, ça coûtait très très cher tout le matériel. C'est clair. Et puis tu trouvais pas comme ça ? Non. En France, t'avais quoi ? Il y avait Bunel ? Il y avait Bunel, oui. Et puis c'est tout, en fait. Et puis au tout début, c'était Bunel. Moi, le matériel que mon père m'avait acheté très tôt, donc l'année d'après, là, quand j'ai eu 7 ans, il l'avait ramené, en fait, de Hollande. Ouais. En fait, on a acheté, tu sais quoi, on a acheté, si je vais te donner les noms, ça va te rappeler, on a acheté tout sur Jensen, à Water Sport. Ouais, bien sûr, carrément. Et finalement, c'était même un peu après. Tu te souviens, t'as fait ça toi ? Des tripes en camion pour aller chercher du matos ? Moi non, mais mon père le faisait, en fait, avec ses potes. Parce qu'il y avait rien. Enfin, pas grand-chose quoi. En fait, mes deux canes d'âme, mes optonics super compacts, tout ça, ça venait de là-bas. Bah oui, bien sûr. Tu trouvais pas en France. Ou quand tu trouvais en France, c'était extrêmement cher. C'était trop cher. Et c'était dans une petite boutique spécialisée. Et puis il fallait faire des bornes pour y aller quoi. Exactement. C'est marrant de voir ça, parce que pour montrer... Dans n'importe quel magasin maintenant, tu trouves tout ton matos, tu vas sur le net, tu trouves ton matos. A l'époque, il fallait faire vraiment des efforts pour trouver son matos. Ah bah oui, il fallait être motivé. Il fallait être motivé. Ça faisait un pré-tri quoi déjà. Ah ouais, c'est clair. On partait à Genk, justement, chez Water Sports Central. Et là, tu avais déjà les grands spécialistes de l'époque qui, eux, mettaient une somme incroyable. C'était pour nous, c'était démesuré. Aller acheter 100 kilos de bouillettes, c'est des extraterrestres. Toi, tu roulais 5 kilos dans l'après-midi, tu étais le roi du monde. C'est vrai. Ta mère, elle te tuait parce que tu mettais du monster crab. Tu pourrissais toute la maison pendant deux jours. C'est clair. Mais c'était un truc... Pour moi, c'était fabuleux. Ça, c'était les vraies années. C'est le début. Le début de tout. Tu sais quoi ? C'était le début. T'allais voir les pêcheurs, partager un moment avec eux. Ils donnaient des infos. T'emmenais ton album photo au bord du lac. Mais oui, exact. C'est le truc. Mais aujourd'hui, on te le dit. Tu l'as fait aussi ? Aujourd'hui, on te le dit. C'était très narcissique, incroyable. Maintenant, on a le smartphone. Ça veut parler. Ça veut parler. À l'époque, on a amené l'album photo. Mais là, tu te dis... C'était un truc... Il y avait tout à découvrir. Il y avait un partage. Le partage était réel parce qu'on était une poignée. On était une poignée. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parlait de la pression de pêche et notamment éventuellement l'influence des étrangers. Eux, ils étaient graves en avance. Eux, ils partageaient énormément. Ils sont toujours en avance. Oui, bien sûr. Ils collectaient tout. Moi, justement, pour revenir vite fait sur l'époque de mon père, quand il partait en Hollande chez son pote Berthe pour prendre du matos, le fameux Berthe, il avait des encyclopédies en mode papier avec des plans papiers dessinés à la main de quasiment tous les lacs de France. Il y a une base de loisirs toute pourrie à étampes et toute petite. Il avait le plan du machin avec les petites croix. Genre, ce poste-là, ça marche bien au printemps. Celui-là, à l'automne. Incroyable. Et là, on est il y a 30 ans. Et c'était il y a une trentaine d'années. Nous, on était vraiment en retard. On l'est toujours. On s'en aperçoit que même les Français, les étrangers, tout ce qui est hollandais, allemands, même Bénénux, ils sont en avance sur nous. Ils ont plus d'infos. Ils connaissent plus les lacs que nous. En même temps, ils ont plusieurs générations. Ils ont quand même une ou deux générations, je dirais d'avance sur nous. Au moins deux. Sur Bénénux, au moins deux. Du coup, forcément, ça joue quoi. En même temps, pour eux, c'est l'expédition. Ils allaient dans un pays étranger. Donc, tu as une solidarité. Tu t'entraides. Il y a une solidarité qui se crée. Demain, on part en Espagne. Si on rencontre des Français. Ton pote qui y a été va te lâcher les infos. Tous les peu de Français qui partent en Espagne, on se connaît un peu. Tu partages les trucs. Sur des expéditions comme ça, entre Français, on s'aide. Tu t'aides. Mais c'est vrai que sur nos plans d'eau, on a gardé un peu notre petit truc, chacun sous le coude, sans le partager. Les étrangers, eux, partageaient absolument tout. Moi, je suis tout proche de la frontière allemande. Donc, on a eu beaucoup de pêcheurs allemands, hollandais, belges. On a des grosses pressions de pêche dues à ces pêcheurs-là étrangers. Et effectivement, eux connaissent nos cheptels, mais beaucoup mieux que nous. Bien sûr. Après, ils partagent, je rebondis là-dessus, mais ils partagent des informations d'un pays étranger pour eux. Mais est-ce qu'ils partagent pour autant ça ? J'en suis beaucoup moins sûr. Les informations des eaux locales par chez eux, c'est un peu différent. Non, non, ils fonctionnent de la même manière que nous. Ils gardent leurs eaux locales. La preuve, tu as des infos sur les plans d'eau allemands ? Non, très peu. On n'en a pas. Et même quand on en demande, c'est très compliqué. C'est un autre mode de gestion aussi. Mais ça, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Parce que c'est comme avant. On s'égare. Tout doucement, on glisse à chaque fois et on s'égare. En fait, on parlait là de... Vous vous présentiez, vous nous indiquez un petit peu le fait que vous aviez ce désir d'aller au bord de l'eau, en fait, et que vous comptiez vos jours avant de repartir au bord de l'eau. Viscéral. Du coup, ça mène une bonne transition sur la question suivante. C'est qu'est-ce qui motive ? Qui veut commencer ? Qu'est-ce qui motive le plus ? C'est quoi ? C'est le bord de l'eau ? Les poissons ? Qui veut répondre ? Ça dépend vachement, en fait, de l'époque, entre guillemets, dans ta vie, en fait, dans ton stade de vie. Moi, j'ai eu plein de motivation. Quand j'étais gamin, c'était aller à la pêche tout court. Je veux dire, où que ce soit, c'était pas grave. Il fallait juste que j'aille tirer sur des poissons. Parce que j'avais pas encore tiré assez sur assez de poissons. Après, pendant très longtemps, ce qui m'a motivé, c'était découvrir… Enfin, c'est toujours ce qui me motive le plus. Découvrir des endroits que je connais pas. Je suis addict, en fait, à cette première sensation, tu vois… L'aventure ? Ouais, l'aventure, c'est cool. Mais vraiment, c'est la sensation de découvrir quelque chose. Je prends autant de plaisir quand je suis sur un barrage que j'ai jamais navigué dessus, que j'arrive dans un virage que j'ai jamais vu. Je prends autant de plaisir là, dans la seconde, où je… Pour la première fois, je pose mes yeux sur ce virage dans ce barrage que la première fois que je vais traverser une frontière pour aller pêcher à l'étranger. C'est le même délire. C'est vraiment cette première sensation, comme une première bouchée, tu vois, d'un bon plat. Ça, c'est… Ça a été très longtemps mon lettre-motiv. Après, bien sûr, j'ai voulu attraper des gros poissons parce qu'il y a un moment donné, ça fait un peu partie du truc. Et tu dis, bon, bah, surtout quand t'as les copains qui commencent à en prendre de partout, tu te dis, ouais, c'est mon tour maintenant. Et tu fais ça. Et donc, il y a plein, plein de trucs, finalement. Ça dépend… Enfin, moi, pour ma part, c'est… Ouais, le lettre-motiv, c'est… Donc, ton lettre-motiv, il a évolué ? Ouais. Et à aujourd'hui, du coup, ça serait quoi ? Aujourd'hui, c'est la découverte. En fait, si tu veux… Là, tu vois, on parlait un tout petit peu, donc, des échanges d'infos et tout. C'est un truc que j'ai adoré, en fait, dans les années 90, quand j'étais gamin, écouter les anciens parler. Parce qu'en plus, on cachait rien, entre guillemets. Il y a tellement de choses à découvrir qu'on partageait. Ouais. Aujourd'hui, je fais tout l'inverse. Parce qu'on a tellement d'informations que même si tu les cherches pas, elles te tombent dessus. Ouais, bien sûr. Moi, perso, ça me flingue mes rêves. D'accord. J'arrive plus à rêver, en fait. Quand je me pointe, en fait, sur une eau et que je sais plus ou moins tout ce qu'il y a dedans, le plat, il est fade, il manque du sel, tu vois. Donc, du coup, j'essaie de cultiver ça. Donc, je l'ai fait pendant très longtemps en France, donc, sans prendre d'info. Ça me permettait d'avoir cette impression que je suis le premier à pêcher, même si c'était pas le cas. Et maintenant, je le fais à l'étranger. Est-ce que ça veut dire que tu... Est-ce qu'aujourd'hui, en France, c'est plus possible pour toi ? C'est pas que c'est plus possible, parce que tu peux encore faire du puniring dans une toute petite rivière et attraper un spécimen de la rivière qui fera peut-être 4 kilos. Mais est-ce que tu le fais ? Même si, conceptuellement en parlant, j'entends que tu dis « ouais, on peut le faire », mais est-ce que tu le fais encore ? Je le fais un petit peu aussi. Je pêche encore un petit peu en France. D'accord. C'est vraiment mystique. Moi, les grands fleuves, ça me passionne, parce que tu ne sais jamais réellement ce qu'il y a dedans. Surtout quand tu observes des poissons de fou et que tu n'apprends jamais. Ça, on en a parlé longtemps hier soir. Effectivement, c'était quelque chose qui était... Le fleuve, c'est encore le seul... Ou les grandes rivières, c'est encore le seul truc où on peut trouver des poissons qui n'ont jamais été piqués. Les canaux aussi. Les canaux aussi. Ouais, les canaux aussi. Clairement. Après, il y a un truc qui est passionnant chez nous et encore plus, c'est malheureux, parce que c'est à cause du global warming. Mais grosso modo, tu peux avoir pêché une flotte longtemps, avoir plus ou moins pioché un petit peu dans le cheptel, avoir découvert... Enfin bref, avoir pris pas mal de poissons, penser connaître un petit peu le lac. Tu reviens cinq ans après, c'est plus le même lac. C'est un truc de fou. Ça change à une vitesse dingue. Bien sûr. Mais voilà. Moi, ce qui me pousse maintenant à aller à l'étranger au moins une fois par an, c'est pour vraiment avoir ce côté de découverte pure et dure, de rien savoir sur le truc. Et cette sensation, encore une fois, c'est parce que je suis nostalgique des années 90, mais tu te pointes, tu sais pas où t'es. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Un jour, tu vois une trace de carpe. Déjà, tu vois, c'est un peu comme un trappeur qui pisse ton animal. Bon, t'as trouvé une trace. Arrive le jour où tu as entendu un marsouinage ou un saut. Ah là là, le palpitant, il est un masque. Et arrive le jour où t'as la touche. Ouais. T'as toute la construction avant la touche. Il y a une saveur ce poisson. C'est sûr. Et est-ce que t'as ce sentiment de découverte ? Il me parle, ce que tu me dis là, ça me parle beaucoup. Est-ce que t'as pas peur ? Parce que c'est difficile à créer, en fait, ça. Là, tu parles de l'enfant, du gamin que t'étais, qui écarquille les yeux et de cette sensation. de recréer cette sensation. Là, c'est vraiment hyper challengeant, je pense, pour faire vivre une passion. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de terrain vierge pour ça ? Et est-ce que t'as pas peur que ça s'éteigne ? Alors... Si tu trouves plus, en fait. Si t'arrives plus à trouver... En notre génération, je pense que quand on sera vu, il y aura encore des trucs à découvrir parce que l'Europe, en fait, c'est absolument pas poncé, réellement. Tu vois ? Effectivement, la France attire énormément l'attention parce que depuis tout le temps, on a des cheptels, enfin, on a un réseau hydrographique qui est ouf. On a des cheptels de dingue, même s'ils sont en train de dépérir, il faut le dire. Mais on a des cheptels de dingue. Et voilà. Il y a 15 ans, l'Italie a été mise un peu en lumière. Les Italiens ont été très malins. Quand ils ont vu qu'il commençait à y avoir pas mal de monde qui venait et qui faisaient un peu n'importe quoi chez eux, ils ont appliqué des législations bien particulières pour que ça filtre bien. Les Espagnols se sont un petit peu plus fait avoir. Ça fait une dizaine d'années que c'est vraiment mis en avant l'Espagne. Il y a de plus en plus de monde qui va là-bas. Bon, ça fait le même phénomène qu'en France dans les années 90, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois eaux qui sont médiatisés et donc du coup tout le monde va là-bas parce que beaucoup de gens manquent d'inspiration. Donc il y a plein d'autres trucs à découvrir rien que pour ces pays-là. Après certes, il y a des pays où il y a déjà beaucoup de pêcheurs de carpe, genre l'Allemagne, des petits pays comme la Belgique ou les Pays-Bas. Mais dès que tu attaques un petit peu les pays de l'Est, pourtant c'est le berceau de la carpe. Mais quand même, tout ce qui est Oumani et tout, il y a quand même du pêcheur. Mais bien sûr, bien sûr. Nous, on a pris une claque il y a cinq, six ans qu'on s'est barrés là-bas en pensant qu'on allait vraiment être les tout premiers à mettre des hameçons pour pêcher les carpes. Ah oui, on a pris une grande baffe. Il y avait déjà des retards. Il y avait tout, sauf des tapis de réception. Mais il y avait tout. Il y avait tout, 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 tout. Donc toi, pour toi, il y a encore, à l'échelle de ta vie, tu penses qu'il y aura assez ? Ouais. C'est bien, c'est rassurant. Non mais c'est vrai, c'est rassurant. Je pense honnêtement qu'il faut pousser les frontières. Mais il faut pousser par contre. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Ouais, je pense. Mais souvent, on le dit qu'il faudrait plus d'une vie pour accomplir ce qu'on voudrait faire en pêcheur de carpes. Parce que là, on parle vite fait de l'Europe. Mais bon, l'Afrique du Nord, c'est dingue. Et quand tu prends les États-Unis, c'est un truc de ouf. Canada. T'as même le Japon, on parlait tout à l'heure. T'as des pays partout. Afrique du Sud, il y a des cars. Il y en a quand même beaucoup. Beaucoup un peu partout. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est sûr, on n'a pas tous le budget d'aller aux États-Unis, des trucs comme ça. C'est un peu compliqué. Après, ça laisse une part de rêve. On peut quand même essayer. C'est une alternative. Et toi, Jeff ? Qu'est-ce qui te motive encore ? Qu'est-ce qui te motive ? Ce qui m'a motivé, c'est la part de rêve de toucher le Graal. Ça a été une grosse motivation. Donc le Graal, c'est le gros fiche ? C'est quoi le Graal ? Ou le gros fiche ou le très beau fiche. Après, gros fiche pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Une grande carpe, vieille carpe, c'est pour moi un trophée. Elle ne peut en faire que 20 kilos. Une grosse carpe, c'est une carpe pour moi de plus de 30 kilos. C'est une grosse carpe. tu as des lieux particuliers. Par exemple, tu as des lieux où tu as un poisson de 15, il te fera autant fantasme, il te comblera plus qu'un poisson de 35. Parce qu'il a un écaillage, parce que tu as même un souvenir d'un combat, de difficultés. Tu as le vent, tu as ce poisson, tu te dis, tu vas le perdre. Tu flippes sur un poisson comme si c'était le poisson de ta vie. Et lui, il va te laisser un souvenir indélébile qu'il soit finalement grand, ce poisson, ou petit, ça ne change plus grand-chose. pour moi, au départ, c'était le Graal. C'était une part de gros poissons et puis un poisson un peu de rêve, celui que tu voyais dans les magazines. Moi, c'était ça. C'était voir ce poisson que tu voyais dans les magazines à l'époque. Avec toi. Une carpe de 25 kilos. Vous ne pouvez pas l'oublier. Il y avait quelques eaux en France qui pouvaient produire ces poissons-là. Clairement. Il y avait les eaux courantes, mais elles étaient tellement peu pêchées que finalement, on s'en passait au travers. Et puis après, on avait quoi ? Il y avait Leder, Orient, Cassien. Il y avait Madine qui commençait à se faire connaître. Et puis, ça s'arrêtait presque là. Et puis, faire un poisson de 20 kilos, c'était pas courant. Et quand on faisait un ou deux dans ton année de pêche, t'avais atteint le Graal. C'est clair. Pour moi, t'avais atteint le Graal. Déjà, quand tu fais une 20 à Orient, je peux dire que t'as déjà accompli quelque chose plutôt cool dans ta vie de pêcheur. Tu vois ? Après, ça dépend comment tu places le truc. Ton curseur, ça va déjà faire un poisson. Voilà. Après, c'est très personnel, ce genre de relation. Il y a un mec qui va faire une 25, il sera pas content. L'autre, il en fera une 10, il sera très content. Comme Soël, il fera un poisson de 3 sur une rivière complètement vierge. Il sera autant content que s'il avait fait un gros poisson. C'est très personnel, en fait. Je pense qu'on me... Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te motive maintenant ? Ce qui me motive maintenant, on se rejoint beaucoup avec Soël. En fait, j'ai besoin de cette part de rêve et finalement, moins j'en sais, mieux je me porte. Et je suis pas un pêcheur d'infos. Je... Ça me rend même un peu sauvage par rapport aux autres parce que je m'en fous un peu. Je prends pas d'infos. J'ai pas besoin de connaître le prénom de la carpe du lac. J'aime cette part de rêve qui est d'attraper un poisson. Finalement, qu'il soit connu ou pas, je m'en fous. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en l'attrapant. Donc finalement, si je connais pas le cheptel, si je connais pas les poissons... Voilà. On savait tous avant, les grands poissons, ils portaient un nom sur Cassien. J'y suis jamais allé. C'était le Graal Saint-Cassien. J'y suis jamais allé. J'ai jamais mis les pieds à Saint-Cassien sauf quand la pêche de nuit s'est arrêtée. Parce que j'avais pas accepté le fait d'aller camper derrière un pêcheur en attendant qu'il parte. ça a enlevé une part de rêve. T'as une frustration. T'es derrière un gars, t'attends, t'es là, dans deux jours, il part. Dans un jour, il part. Et là, tu peux pas. J'ai vécu ça au DER. J'ai été au DER en 97, en 98. Je suis retourné au DER cette année. Ouais. Tu te dis, c'est à deux heures de chez moi. Jeff, t'es passé à côté de quelque chose. Non, j'avais pas envie d'aller faire la queue derrière les bons postes. Donc, j'avais pas envie de ça. Ou alors, tu pars, tu prends ton bateau. C'est ça mon évolution. Je pense, on en parlera après, mais mon évolution, elle a été là. Je suis parti avec mon bateau. Je voulais pas être là où étaient les autres. J'ai besoin de tranquillité. Je déteste entendre le détecteur du voisin. Ouais, bien sûr. Si j'entends le détecteur du voisin, si je vois le voisin, c'est que t'es trop prêt toi. Ouais, c'est trop prêt. Et puis là, tu sais quoi, pour moi, c'est le moment de prendre mes affaires et de partir. Je prends pas de plaisir à ça. Donc du coup, aujourd'hui, ce qui te motive, c'est finalement aussi l'aventure quoi, la découverte. T'es obligé de cette... Parce que tu t'es pas attaché à avoir des infos. Ouais, t'es obligé de prendre cette part d'aventure parce que si tu restes chez toi, finalement, tu t'enterres. Donc, j'ai pêché un peu partout en France. J'ai pêché aussi à l'étranger. J'ai pêché... Cette année, on a pêché ensemble l'Espagne. J'avais déjà pêché l'Espagne il y a dix ans. C'est une part de rêve, mais finalement, qui est vite brisée puisque quand on était sur le lac, j'ai réalisé qu'il y avait une très grande pression de pêche quand même sur ces lacs. Effectivement, comme le disait Soël, c'est le lac, aujourd'hui, médiatisé, qui va attirer... C'était marrant parce que c'était par secteur quand même. C'était par secteur. Tu as vu que les secteurs accessibles du bord... Pour ceux qui nous écoutent, on parle d'Oriana. Oriana, effectivement. Et les secteurs... En Espagne. Quand on est parti de chez Samir, sur des kilomètres, des kilomètres, on n'a vu personne. Et c'est ça qui était incroyable. Comme chez nous dans les années 90. C'est incroyable. Tranquille. Là où tu avais la voiture derrière toi. Parce que tu te souviens-toi du bas du barrage jusqu'à quasiment pas le deuxième pont, mais quand on arrive sur la partie supérieure, il n'y avait personne. Tu avais un pêcheur une fois, et puis après, c'était nadar, néant. Ça, c'était cool, tu vois. Par contre, dès que tu arrives en haut, effectivement, tu avais un pêcheur tous les 200 mètres. Là, la part de rêve, effectivement, c'est un peu blasé. Et alors, cette part de rêve, ça me permet une petite transition sur la question suivante, même si on connaît un peu déjà les réponses, mais pour ceux qui nous écoutent, ils vont pouvoir écouter tout ça. Ils auront le carnet. Ils auront le carnet. Privés, public, un sentiment, quelque chose à partager, qui veut prendre la parole ? Moi, je ne dénigre pas le privé. Je n'y trouve pas mon compte. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas ? D'être à un endroit, d'être obligé d'accepter un règlement. Tu dois pêcher à cet endroit précis. Tu ne peux pas te déplacer, même si certains privés le permettent. Mais tu as un voisin tous les 100 mètres ou tous les 150 mètres. Tu es bloqué dans ta pêche. Même si le privé est très grand et que tu peux prendre ton bateau, tu es quand même très limité. Je suis quelqu'un qui va bouger très vite. L'expérience de ces années m'aura permis ça au moins. C'est de savoir l'endroit où ça pue et que je vais m'enterrer pendant 5 jours. Je n'ai plus envie de le faire. Donc, je vais bouger très vite. Des fois, peut-être trop vite. Mais si au bout de 24 heures, je ne le sens pas, je dégage. C'est le fait d'avoir des contraintes, un manque peut-être de liberté ? Pour moi, la liberté, c'est le pire. C'est ce que j'attendais un peu. C'est ce que j'essayais de vous faire dire. C'est cette perte de liberté. Mais du coup, s'il existait un privé, je vais te provoquer un peu, s'il existait un privé où tu es libre, tu serais prêt à payer alors ? Là, je serais prêt à payer puisque je suis prêt à payer pour traverser la France, pour aller au Maroc, pour aller en Espagne, pour aller dans n'importe quel pays. Donc, clairement, ce n'est pas une question d'argent, le privé. C'est plus le fait que pour toi, ça te pose problème parce que tu te retrouves enfermé dans une façon de pêcher. C'est ça ? J'ai été au DER. Pour moi, le DER est géré aujourd'hui d'une manière privée, comme un étant privé. Un privé de France. Voilà. C'est un privé. Je l'ai accepté parce que le DER, pour moi, il a une part de... C'est le mythe. Pour moi, le DER, c'est une très grande eau. Celui qui aime les grands espaces passe un jour par le DER. Mais pourtant, au DER, tu prends un poste et ton poste, tu l'as. Si tu as le 25, je dis n'importe quoi. Tu es sur ton poste le 25. Et là, par contre, tu acceptes la contrainte. Tu acceptes parce que ton arène devant toi est énorme. Elle est plus grande. Elle est plus grande. Ton horizon, c'est de l'eau. Et ça, ça compte en ton sentiment de liberté. C'est ça ? Oui, mais après, tu as quand même un sentiment... Le DER, on parle que c'est privé, mais c'est que la pêche de nuit qui est privée. Parce que tu as la pêche de jour qui n'est pas privée. Oui, mais la pêche de jour, il te contraigne tellement... Oui, mais tu peux quand même pêcher. Parce qu'il y en a qui ont fait des bons résultats. Tu peux pêcher, oui. Il y en a qui ont quand même fait des très belles pêches en pêchant le jour et en étant libre. Tu vois, c'est ça. Aussi, le DER, c'est pas tellement privé. C'est juste en fait la pêche de nuit qui est privée. Oui, mais voilà, on est tous les mêmes. Bah oui, la pêche de la carpe, c'est la nuit, on le sait bien. On va parler direct, Soël. T'es au bord du lac, t'as le coucher de soleil, t'as envie de rester. T'as envie de prendre tes affaires. Après, il faut juste lever les cannes. Il faut lever les cannes. Mais tu peux pas camper non plus. Non, tu t'es obligé de revenir. T'es obligé de revenir. Et puis c'est une grande eau, il faut revenir. C'est des contraintes, c'est physique. C'est beaucoup de contraintes. Je les ai acceptées au DER, puisque j'ai eu l'opportunité de récupérer un poste. Ça s'est fait très vite. Je suis un pêcheur qui aime pas trop programmer. Je programme pas trop les choses. J'aime bien aller à l'instinct, là où j'ai envie d'aller. Sur Facebook, je tombe sur ce poste, quelqu'un qui lâche un poste une semaine plus tard. Je regarde Katia, qui est ma compagne et qui me dit, bah vas-y. Ça, c'est des mots sympas. D'ailleurs, j'aurais pu rebondir sur ça tout à l'heure quand vous avez dit, quand vous étiez jeune, d'avoir cette relation, comment trouver une femme et avoir une femme conciliante avec ça ? Tout le monde disait que ça prenait beaucoup de temps sur la pêche, sur la vie sociale et tout ça, et que c'est très dur de trouver une femme parce qu'on est quand même des passionnés et qu'ils passent beaucoup de temps. On passe pas un week-end tous les deux mois à la pêche. Non, non. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup ton temps personnel, ton temps sur ta famille. Donc ça, Soël a fait le choix de vivre en étant libre. Moi, j'ai eu une famille très tôt, puisqu'à 25 ans, j'étais papa. J'ai fait un mauvais choix parce que ma première compagne à la maman de ma fille ne l'a pas accepté, ne l'a pas demandé directement, mais ne l'a pas accepté que je puisse partir comme ça. Donc j'ai mis un petit frein pendant quelques années sur la pêche des Grands Lacs. C'est ceux qui prennent le plus de temps. Finalement, prendre sa canne, aller faire un petit coup du soir sur un canal, une rivière, ça prend pas beaucoup de temps. Mais t'as cette frustration, t'es là, t'as envie de rester. C'est un truc où tu remballes. Ça s'arrête déjà, faut que je rentre. Et finalement, après je me suis séparé de la maman de ma fille, je suis retourné sur les lacs et là, j'ai eu la chance après de rencontrer Katia, que j'ai emmené sur les lacs, qui a pris du plaisir à aller avec moi. Ça, c'est important. C'est important. Donc aujourd'hui, elle comprend. Elle comprend mon besoin d'aller au bord de l'eau. Je ne sais pas si c'est les poissons réellement qui m'emmènent au bord de l'eau. Je ne sais pas ce qui m'emmène réellement au bord de l'eau, mais j'ai besoin d'y être. J'ai besoin d'y être. Avec une canne, c'est mieux, mais j'ai besoin d'y être. Et c'est la carpe qui, voilà, c'est le poisson de cœur. J'ai pêché du silure, j'ai pêché du carnassier. Ça me plaît, mais ça n'a pas cette part de rêve. Il y a quelque chose qui me fait vibrer dans la carpe. C'est indescriptible. C'est indescriptible. quand tu dis, je rebascule sur ce sujet public, privé. Le public, pour toi, finalement, c'est plutôt les grands lacs. C'est ce qui te motive. Moi, c'est les grands lacs, c'est les grands espaces parce que j'aime... Un grand espace, est-ce qu'un fleuve, tu le mets dans un grand espace ou tu ne trouves pas ce que tu veux ? Non, pour moi, un fleuve, c'est un grand espace. Et un canal, par exemple ? Il y a différents canaux. Il y a différents canaux. Tu prends le canal du Rhône. Exactement. Est-ce que les canaux, par exemple, toi, tu y trouves ton... J'y trouve pas mon compte parce que j'ai à 200 mètres de chez moi un bief de plusieurs dizaines de kilomètres où il y a des très grands poissons et je le pêche très peu. D'accord. Parce que... C'est le décor ? Ouais, c'est le décor. Des trottesses et quoi ? Et puis, ma pêche aujourd'hui est depuis pratiquement dix ans, à 90 %, c'est de la pêche en bateau-cabine. Ouais. Donc, je suis un amoureux de l'espace de liberté que te procure le bateau-cabine. Enfin, du sentiment de liberté que te procure le bateau-cabine. C'est un sentiment. Que liberté. Juste un sentiment de liberté, voilà. Mais, tu peux l'avoir sur les canaux. Il y a des potes qui pêchent les canaux, qui prennent leurs pieds à pêcher les canaux. Ouais, ouais. Moi, voir des pâles-planches en face ou un mur en béton, j'ai une petite frustration. J'aime bien, voilà, être au milieu de mon élément. Et le bateau-cabine m'apporte ça. Ça, c'est bien. Bah, écoute. Et, Soël, bon, je pense qu'on connaît un peu la réponse. Ouais, mais, bah, je pense que c'est intéressant de savoir... Ouais, bah, c'est... Il y a énormément de raisons pour lesquelles je ne pêche pas le privé. Mais la raison numéro un, en fait, c'est que j'essaye depuis très longtemps de pas oublier qu'on joue avec des animaux vivants. Et il n'y a pas d'autres termes. On joue, on est des bourreaux. On a beau se dorer un peu le blason, on reste des bourreaux. Et du coup, même si c'était un grand privé, c'est le problème pour toutes les eaux, qu'on s'entende bien. Mais ça me dérange encore plus, en fait, dans un privé, de pêcher des poissons qui tourneront et qui, même s'ils vont, parce que c'est des poissons très intelligents, ils vont développer, en fait, tout un tas d'attitudes pour éviter les pièges. Mais n'empêche qu'ils se font, entre guillemets, martyriser encore plus que les autres. C'est pas faux. Et ça, c'est la raison numéro un pour laquelle je ne pêche plus les privés. Parce que j'ai pêché les privés. Quand j'étais gamin, au tout début des privés, mon père m'a emmené deux, trois fois dans les privés. Parce que c'était pratique. Parce que moi, j'étais un gosse. Parce qu'il y avait des toilettes. La sécurité, les toilettes. Exactement, tu vois. Et la seule fois, seule et unique fois, en fait, que je suis allé dans un privé en étant adulte, même si j'ai toujours l'impression d'être un gamin, c'est parce que c'était une époque où j'avais fait un petit peu de concours de pêche. Bref, il y avait un enduro qu'on avait gagné avec mon collègue. Tu avais gagné 48 heures. En gros, c'était une escroquerie, ce machin. Le premier prix, c'était... Donc, il y avait du matos et une semaine de pêche à Curton. Ah, il avait mollé, quoi. Tu vois. C'est tombé, quoi. Et en plus, à l'époque, les poissons, ils n'étaient pas encore comme ça. Ils ne venaient pas du tout du lac, on est bien d'accord, mais ils n'étaient pas encore comme ça. Il était déjà bien costant, en plus. Ça faisait déjà bien parler de lui. Et puis, une fois qu'on a gagné, en fait, tu vois, on nous a clairement dit non, bah alors, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un an d'attente. Donc, on a trouvé un autre truc. Il y a un super centre de pêche qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle Carpatrophie. Vous allez aller là-bas. Oh, à Angers. Un chef sur sorte. Ok, ouais, d'accord. Le truc, il venait d'ouvrir, tu vois. Bon, et ben, voilà, tu vois. Nous, on y est allés. On devait y aller une semaine. On restait trois jours. C'est pareil. Le machin, il venait d'ouvrir. Il y avait des poissons qui étaient comme ça. Et quand le mec, en fait, se pointe sur le poste et me dit Alors, vous êtes content et tout ? Moi, ça m'emmerde. Les poissons, là, c'est pas cool quand même. Et le gars, il te dit droit dans les yeux Oui, il y en a qui sont un peu plus gourmands que les autres. Pardon. Avec ma canne à marqueur. T'es sérieux, frère ? C'est des poissons plus gourmands que les autres ? Ah ouais, laisse-moi tranquille. Donc là, ça a verrouillé le truc. J'ai même écrit un article là-dessus, sur mon expérience là-dessus. Ça date. J'étais sur un forum. C'était même pas Allianz Pêche. D'ailleurs, casse dédie, les gars. Je suis avec les Nash Boy. Tu peux leur dire. Les vieux dinos. Je pouvais pas faire mieux. On avait appelé. Enfin, quand on s'était appelé, on a dit qui aurait cru ? Eh ouais, sûr. Qui aurait cru quand même ? Tu vois, justement, c'est... Moi, je trouve que c'est très intelligent. Bah ouais. D'ouverture d'esprit. Pourquoi... Et puis, ça montre que le temps passe et les temps changent. Oui, mais certes. Et puis, on est là pour parler d'un sujet bien précis. On est aussi là pour parler de pêche. Et puis, faire évoluer les mentalités aussi un peu. Ouais. Parce que ça, c'est pour nous, quand on fait tout ça, c'est aussi pour aider les gens à comprendre certains... Certaines choses. Pour éviter de se tirer dans les pattes et pour comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui vont pas au privé. D'autres qui vont dans le privé. Bien sûr. D'autres qui pêchent là. D'autres qui pêchent... Pour éviter que nous, on tous... Le problème, c'est qu'on se tire sous dans les pattes parce qu'on se connaît pas. C'est toujours pas... Non, non, mais bien sûr. Mais lui, il faut caractériser... Caractériser un petit peu. C'est ça. Parce que lui, c'est un pêcheur privé. Ouais. Mais lui, c'est un pêcheur de machin. En fait, c'est un peu la volonté. Je rebondis sur ce que dit Lolo. Mais c'est un peu toute la volonté qui est la nôtre avec les podcasts. D'ailleurs, en fait, on invite... On invite tout le monde, en vérité. Après, ceux qui veulent venir viennent. On a invité des grandes marques. Tiens, c'est lui qui s'occupe. On a invité Corda. On a invité Fox. On a invité Corda. Ils n'ont pas voulu participer. Ça, c'est leur raison. C'est leur raison, ouais. Mais nous, on est ouverts à tout le monde. Que importe la marque. Que importe l'horizon. C'est un terrain d'échange. Nous, si on est invités à droite, à gauche, peu importe. Faire des débats comme ça ouverts, c'est juste une neutralité. Donc, à un moment donné, je ne suis pas certain. Même si là, effectivement... C'est sous couvert de nage, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Oui, bien sûr. On a invité des pêcheurs avant de représenter quoi que ce soit. C'est exactement ça. Le gars, il peut être dans la meilleure marque que tu apprécies dans le cœur, mais si c'est un connard, ça restera un connard. Exactement. Et peut-être que tu n'aimes pas la marque, mais peut-être que les gars qui sont dans la marque, ils sont top, tu vois. Et voilà, je vois pourquoi. Il y a plein de mecs qui se mettent des barrières. Il ne faut pas tout mélanger. On se met déjà tous. On est dans une société qui met des barrières partout, qui divise à fond, qui cultive ça, cet individualisme pourri. Et à un moment donné, si on n'est pas assez malin pour le... Quand on entrecarre ça, en tout cas, dans un petit milieu fermé, c'est un microcosme notre truc. Bien sûr. Et à un moment donné, on n'est pas... On n'est ni des chirurgiens, ni des grands sportifs, ni des artistes. On n'est que dalle. On est des petits bonhommes qui allons tirer sur des poissons. Exactement. Ça va. Il faut arrêter quoi. Du coup là, c'est une petite transition finalement assez facile vers... On parle des pêcheurs, etc. On a cité des marques, etc. Du coup, est-ce qu'il y a parmi des pêcheurs, à quelque époque que ce soit, parce qu'effectivement, plus on est vieux ou si on est un peu plus jeune, on peut avoir différentes sources d'inspiration, mais est-ce qu'il y a des pêcheurs qui vous ont inspiré ? Ça peut être des gens connus, des gens inconnus, peu importe. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré et qui vous plaisent quoi ? À l'époque, il y a deux questions du coup dans la question. C'est à l'époque, qui vous a inspiré ? Au-delà de vos parents ou vos grands-parents, quelqu'un est médiatisé. Et maintenant, peut-être qui vous inspire ? S'il y a quelqu'un qui vous inspire, peut-être que personne ne vous inspire. Peut-être des potes, juste des potes en fait. En fait, moi, je l'ai dit avant, j'avais un poster de Léon. Voilà. Du coup, Léon, c'était une source d'inspiration. C'était une source d'inspiration parce que pour moi, Léon déjà, c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui écrivait en français. C'était accessible pour moi. Les grands auteurs, Kevin Nash, fait partie des pionniers aussi, a écrit très peu et a écrit en anglais. Rod Hutchinson écrivait, mais lui, était traduit en français. Donc, c'était plus facile de lire ses écrits dans les magazines. C'est ces personnes qui m'ont inspiré. C'est Andy Little. Tu parlais des pays de l'Est. Andy Little avait déjà écrit un article sur les carpes en Bulgarie, qu'il était déjà allé pêcher il y a 30 ans. Alors, il faudrait vérifier l'info, mais je crois qu'il y avait un peu eu ce roquerie. Je suis tombé vraiment de haut il n'y a pas longtemps parce que moi, j'avais aperçu cette vidéo et j'avais adoré cette vidéo. Et je crois que c'était un peu... un peu reculé. Ouais, je crois. Après, voilà. C'est pas grave, ça m'a permis de rêver. Ça m'a permis de rêver, c'est déjà pas mal. Donc, il y a eu ça. Il y a eu ensuite l'époque des magazines qui... Pour les plus jeunes, c'est quelque chose d'incroyable, mais nous, on s'informait dans les magazines, on lisait. À partir des années 2000, avant, c'était Tartaglion, Couturier, tous ces gars qui me faisaient rêver, qui traînaient sur les Grands Lacs. Ensuite, il y a eu l'époque où toi, tu as écrit énormément d'articles. Je pense qu'avec Bruno Médoux, vous devez être les deux personnes qui ont écrit le plus d'articles dans les magazines français. Pour beaucoup de personnes, je pense que ça ne se sait plus, mais... Ouais, il y a une période. Moi, c'était ma période, c'était ma génération. Tu ouvrais un magazine, il y avait un article de Jocelyn, il y avait un article de Jean-Pierre et de Patrick. Souvent, ils écrivaient ensemble. Carpsen, pour moi, ça a été le magazine de référence. C'est là que je m'ai retrouvé le plus. C'était les pêcheurs qui me ressemblaient le plus. Quand tout ça, ça s'est arrêté, j'ai eu une espèce de petite nostalgie parce que finalement, le numérique, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime l'écrit, j'aime voir les choses, j'aime... Enfin, ma papier. Ouais. Alors qu'avec ton smartphone, tu vas tellement vite, tu ne prends plus le temps, tu zappes. C'est incroyable, à la vitesse où tu zappes les choses sans aller au fond. C'est pour ça qu'on est tellement manipulé par les médias parce que plus personne cherche le fond des choses et donc tu vois une info... Aujourd'hui, on est beaucoup sur la forme. Ouais, tu vois une info, tu l'assimiles rapidement, tu vas toi-même la partager avec quelqu'un d'autre qui va l'assimiler d'une autre manière, qui va la repartager. Du coup, c'est un gros merdier parce qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. On revient un peu en arrière. Moi, c'était les magazines. J'aimais ça, j'aimais lire. Les livres de Léon, je les ai dévorés. quand Léon écrit en 92, pour moi, c'était presque un choc. Carpévolution, je crois, c'était. Il écrit en 92 qu'il est sur l'étang du petit stock qui est chez moi et qui dit, j'y reviendrai plus jamais parce que la pression de pêche est devenue trop forte. Je me dis, waouh. C'est bon, il est en avance. On est il y a 29 ans. Ouais. Le gars, il y a 29 ans, il te dit sur ce lac, j'y retourne plus. Ouais. Il a été sur Cassien. Il a attrapé Half Moon. Half Moon, ouais. Il est plus jamais retourné. Ouais. Et tu te dis, aujourd'hui, puisqu'on fait des vidéos, on se fait un petit peu, des fois, lyncher parce qu'on dévoilerait des pseudos-là que j'ai moi-même fait une vidéo sur mon lac de cœur. Je l'ai partagé. Ça ne me dérange pas. Léon l'a fait. Des grands auteurs l'ont fait. Les pêcheurs étrangers l'ont fait. Donc, je me dis, il n'y a plus rien de mythique. Là, les petits jeunes qui s'affolent pour les trucs-là, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Tout est connu en France. Léon, en 92, il écrit que le petit stock, il est mort. Tu te dis, attends, on était aux prémices de tout en 92 et lui, il dit, j'y retournerai plus. Pour moi, la pression de pêche est devenue trop forte. Là, tu te dis, attends, il faut prendre un peu de recul. C'est pour ça, des fois, je pense que les écrits sont là, restent les médias, tout ce qui est numérique. Le digital, ça passe. C'est pour ça que j'aime les livres. C'est pour ça que j'ai lu et c'est ces auteurs-là qui m'ont inspiré. Donc, mon inspiration est venue de là. Et depuis une dizaine d'années, avec la diminution des magazines, plutôt cinq ans, je cherche de moins en moins d'infos, j'ai de moins en moins de personnes qui m'inspirent. En particulier, je vais piocher un peu chez tout le monde. Un pêcheur de compétition, pour moi, je me dis, waouh ! Les compétitions, c'est un autre milieu encore qui est extrêmement... Le gars, il est capable d'accepter tout ce que moi, je refuse, d'être cantonné à un endroit, développer une pêche pour en obtenir un rendement maximum sur un temps donné. Pour moi, je me dis, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Moi, je ne l'ai pas, ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'on parlait du privé-public. On va se dire, Jeff, il pêche que les publics. Il est contre le privé. Non, je ne suis pas contre le privé. C'est juste le système du privé qui me dérange. Je n'ai pas envie d'être cloisonné. Je suis retourné au DER parce que le DER, je n'avais pas fini le truc. Pour moi, c'est un peu mythique. Et il est mystique parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune eau en Europe qui peut produire les poissons que produit le DER aujourd'hui. Quand tu sais qu'il y a peut-être des poissons qu'on n'a jamais attrapés. Donc, finalement, j'ai cette petite part de l'envie de trouver le Graal. En plus, je fais une nuit incroyable. Je fais une nuit où je fais du poisson. J'en fais beaucoup. Je fais des beaux poissons. Et là-dedans, j'en sors une avec un écaillage de fou. C'est incroyable. Ah, c'est super. Là, moi, j'avais le Graal. J'avais mon Graal. J'étais sur le DER. J'ai vécu un moment, pour moi, exceptionnel. Un vieux poisson écaillé. Pour moi, c'est le Graal. C'était quelque chose. Après, il y a les 40 kg dans le DER. C'est le Graal aussi. Mais j'ai eu mon Graal avec cette carte. Ton Graal à toi. Voilà. Qui est le plus important, en fin de compte. Et moi, j'avais réussi. Voilà. J'ai pris du plaisir, donc j'avais réussi ma session. L'essentiel, il est là. C'est de prendre du plaisir. On n'est pas au bord de l'eau pour en chier. Je me donne une part de souffrance. Tu pars des fois à l'arrache. On a eu le cas, Aurélana. J'ai dépensé une énergie, mais... Pareil. Mais incroyable. Folle. Si je regarde... Si je prends un peu de recul... L'énergie dépensée pour le résultat. Si je regarde l'énergie dépensée, je me dis mais... T'es taré. T'es taré. T'as un truc qui s'est pas connecté. Mais finalement, ça fait celui que je suis. Je ne peux pas rester en place. Je n'ai pas envie de m'enterrer sur un endroit pendant trois jours et puis attendre une carpe. J'avais envie de découvrir. Soit elle disait... T'arrives, tu vois une baie. Il y a une part de rêve qui vient. Quand tu vois cette baie, tu te dis... Là, ça pue le fiche. Là, je le sens. Là, je le sens. Tu sens le truc. En fait, tu ne vois pas le fond, mais tu sens déjà. Là, tu te dis... Là, ça pue le fiche. Tu sens. Et en fait, Aurelana, c'était pour moi... J'ai remonté et descendu cela. Je sais bien. Je ne sais pas combien de fois. J'ai cramé 40 litres d'essence. Pour info, pour ceux qui nous écoutent, Aurelana, c'est un barrage qui fait 40 bornes de long. 40 bornes de long. Donc, le parcourir à plusieurs reprises, comme on l'a eu fait. Avec un six chevaux chargé. Avec un six chevaux, c'est des heures et des heures de la navigation. Je pense qu'on a passé au moins un tiers de notre temps à naviguer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une vidéo là-dessus. Et il y a une vidéo. Vous verrez tout ça. Des navigations de jour. Des navigations... Un peu moins le dire, mais de nuit. Donc, bref, ce n'était pas facile. Et donc, sur sept jours, en cumul, je dois être à une vingtaine d'heures de navigation. Ouais. Et de nuit. Quand tu as sondé de nuit... Un truc de fou. Moi, je me souviens, Tu te dis, tu as consacré quasiment une journée complète. Ouais. Presque 24 heures. Ouais. À faire que de la navigation. Que de la navigation. Pour changer de poste. Pour voir des choses. Ouais. Mais quand tu ne connais pas le lac, c'est toujours ça. C'est... Et que tu as un peu la bougeotte. Et que tu as envie de comprendre comment ça se passe. Tu ne peux pas rester au début à rien faire. Je pense qu'aujourd'hui, je connais mieux le lac de Visu. Je connais mieux que les pêcheurs espagnols qu'on a rencontrés qui avaient la voiture au cul sur les postes. Parce qu'ils ne sont jamais allés autreport. Et moi, c'est... Voilà. Cette immensité me procure ce plaisir-là. Et... Ouais. Pour moi, c'est le kiff. C'est pour ça. Je n'aime pas être... Je ne suis pas du tout contre le privé. Mais... Ce public-là, moi, il m'apporte quelque chose que le privé ne peut pas m'apporter. Sauf le der. Ouh là. Ouais. Il y a une part de... De mythes. Une part de... De rêves. Qui nous pousse. Parce que quand tu es gamin, tu rêves. Ouais. Et... Si on revient sur qui inspire... Qu'est-ce qui t'inspire ? Qui t'a inspiré ? Je vais y arriver. Qui t'inspira aujourd'hui ? Effectivement. Moi, quand j'étais gamin... S'il y a eu ou pas. Oui, oui. Si. Bah, quand j'étais gamin, moi aussi, j'avais tous les magazines. Jusqu'aux années 2000, je pense. Parce qu'après, il y en avait trop. C'était un budget, quand même. Ouais. Euh... Mais effectivement, oui, tout... Grosso modo, ouais, quand t'es gosse, toutes les têtes que tu vois passer dans les magazines te font un peu rêver. Ouais, c'est ça. C'est clair. Après, il y avait, oui, certains profils qui sortaient du lot. J'aimais déjà les grands espaces. Donc, effectivement, il y a des noms que t'as cités, tu vois, qui m'ont inspiré aussi. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, ma plus grosse source d'inspiration, c'est les gens qui m'entourent, en fait. Les pêcheurs avec qui je pêche. Je pêche avec pas grand monde. Mais à chaque fois que je pêche avec quelqu'un, justement, je me surprends à apprécier, en fait. J'aime bien observer les gens, en plus. C'est un truc, ça me plaît beaucoup. Et donc, ouais, c'est des sources d'inspiration, carrément. Les voir, en fait, s'adapter au terrain, s'adapter à une situation plus ou moins bien, d'ailleurs. Je trouve ça cool. Et ouais, ça, ça m'inspire. Après, non, oui, ce que je vois, je suis tellement... Enfin, je suis beaucoup trop déçu par ce que je vois, en fait. Et la communication, aujourd'hui, j'ai un rapport... Il y a un truc qui n'est pas clair, en fait, si tu veux, chez moi. C'est que je suis pas encore assez grand, entre guillemets. Je suis pas encore assez mature pour les laisser tranquilles, les poissons, tu vois. J'ai failli. Il y a un moment donné, juste avant que j'arrête la pêche là, pendant deux ans, il y a plein de fois où je plongeais avec les poissons. Une fois que je les ai vus une, deux, trois fois dans le même arbre. Ok, j'ai compris. Ça, c'est la maison. Des fois, je mettais des poignées de bouillettes. Quand les poignées de bouillettes, elles disparaissaient, je me disais, ok, c'est un peu comme si je l'avais attrapé. Je vais pas l'emmerder. Et il y a plein d'endroits, en fait, où, justement, c'est leur maison, des tas d'arbres, des trucs comme ça. C'est trop dangereux. Je vais pas essayer de les prendre. Ça me fait chier. C'est mort. Donc, du coup, on fait quoi. Parce que toi, t'as la chance de pouvoir plonger et d'avoir vu l'envers du décor, en fait. Certes. De comprendre comment ça se passe. Et d'ailleurs, je fais juste une aparté là-dessus. On peut tous le faire. Tous, tous, tous. À part ceux qui ont vraiment des problèmes, en fait, au niveau des tympans. Ouais. Mais on peut tous plonger. On a un métabolisme qui est dingue. Et moi, j'ai pas du tout un bon niveau d'apnée. Pas du tout. Et si t'es calme, en fait, le secret, c'est juste, en fait, faire baisser son rythme cardiaque et être calme. Ne pas faire de mouvement dans l'eau. Et 9 fois sur 10, tu les cherches pas, les poissons. C'est eux qui viennent t'avoir. Ils gardent une distance de sécurité, tu vois, qui est souvent limitée, en fait, à toi, ce que tu peux voir. Et dès que tu t'accroches à un caillou et que tu fais la branche, tu as tout le monde qui vient te voir. Et ça tourne autour jusqu'à temps que tu n'es plus d'air et que tu remontes. C'est incroyable. Enfin, moi, je sais que j'aimerais bien faire ça. Moi, c'est limité à la plongée à l'apnée. C'est trouver des spots, les poissons, où ça va alimenter et poser un montage. C'est déjà super intéressant. T'apprends beaucoup. Depuis que je fais ça, tu as une autre vision de la pêche. Des fois, tu vois... T'es plus juste sur de la spéculation. C'est-à-dire que tu mets des images concrètes, en fait, sur tout ce que tu es imaginé dans ta tête. Quand tu replonges pour voir ton montage, que tu te dis... Si ça pêchait bien ou pas, bah non, ça pêchait pas du tout, en fait. Mais bien sûr, voir de ses propres yeux, c'est juste ce qu'il y a de... Par contre, je reviens vers ce que disait Soël. Il n'accepte pas cette part de souffrance que tu peux infliger à ce poisson pour finalement te l'approprier juste pour une photo. Oui, c'est ça. C'est très égoïste, en fait. Et là, je te rejoins beaucoup parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à voir justement ce lac de Coeur, qui est le lac du Stock. j'ai vu beaucoup de poissons abîmés, de plus en plus. Et je me suis dit, comment une eau aussi grande peut avoir autant de poissons abîmés ? C'est vrai que les poissons, ça a pas mal de silmates là-bas. Et je l'ai compris très facilement. J'ai observé les pêcheurs et j'ai vu ce qu'ils faisaient. Et j'ai jamais accepté réellement ce qu'ils faisaient. Ils pêchent le long des roseaux. Il y a des roseaux quasiment sur l'intégralité du lac. Les roseaux, c'est une zone de refuge et de nourriture au printemps. Les poissons sont dedans. Les gars ont commencé à pêcher de plus en plus proche, à pêcher dedans, à amorcer dedans, pour finalement garder les poissons dans les roseaux. Il y a dix ans, bateau-cabine, j'étais le seul à pêcher en plein milieu. J'étais au mois de mai, en plein milieu du lac. Jocelyn, on s'est rencontrés sur ce lac. Un jour, je lui ai même dit, c'était quand tu étais venu, ça devait être en 2013 ou 2014, tu étais venu, on devait faire une pêche ensemble, j'ai eu un souci, j'ai pas pu venir tout de suite. Tu es allé pêcher dans une baie parce que tu as dit, oui, mais tous mes potes, toutes mes infos viennent des roseaux, les poissons sont dans ces roseaux. Et je t'ai dit, Joe, on va pêcher la pléneau. J'ai eu du mal à t'attirer en pléneau. C'est vrai. T'y croyais pas, tu me dis, Jeff, il n'y a rien. Tu me l'as dit, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Sauf que là-bas, en fait, les fonds, pour comprendre, c'est que c'est un boulevard. C'est monotone, c'est vaseux. Il n'y a pas de variation de fond, il n'y a pas d'obstacle. Et la seule chose qui te parle en tant que pêcheur, c'est ces grandes roselières. Et donc de faire cette pêche, il y a quelques plaques de nez nus, mais c'est cette grande roselière, ces quelques plaques de nez nus, c'est la seule chose qui visuellement attire ton attention. Oui. Et donc je t'ai emmené justement pêcher en pleine eau. On a fait une très grande carpe, on a fait un poisson de plus de 25 kg qu'on ne voyait pratiquement pas. Puisque je pense que c'est un poisson qui n'allait pas dans les roseaux, tout simplement, puisque voilà, il y a des poissons. Et moi, j'ai commencé à pêcher cette eau où tu n'as rien. Mais finalement, tu commences à comprendre qu'il y a des poissons qui évoluent, qui restent, qui ne vont pas dans les roseaux, qui trouvent leur nourriture, puisque leur nourriture naturelle est aussi là. Les vers de vase sont dans la vase, elles ne sont pas dans les roseaux. Donc tu as des poissons qui s'alimentent peut-être plus sur les vers de vase que tu vas faire là. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais plus jamais, j'irai poser une canne proche des roseaux. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, là-dessus, on a énormément à apprendre. Je vais essayer d'être bref. Ça va être compliqué parce que là, le sujet, il est un peu lourd quand même. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment, si on veut préserver nos cheptels, pour rester dans le thème, il faut qu'on apprenne à communiquer différemment. Il y a tout un tas de sujets sur la carpe et la pêche de la carpe dont on ne parle jamais. On t'en rend sur toujours les mêmes choses. On rend les gens de plus en plus redoutables sans leur apprendre. Va trouver un tuto sur YouTube sur comment manipuler les poissons. Il y a mon pote Chris et un autre pote qui avait fait ça une fois. Et encore, ce n'est même pas sur YouTube. Mais il n'y a pas de tuto là-dessus. Il n'y a que dalle. On en a fait un il y a quatre ans que vous avez partagé sur On s'en fiche, on en avait fait un. D'accord. Autant pour moi. Ça a été vu mille fois, pour te dire. D'accord. Est-ce que ça intéresse pas les gens ? Pas tellement. Sauf qu'il y a un moment donné, encore une fois, si on a bien un truc en commun, tous, c'est notre patrimoine. C'est nos poissons. Encore une fois, c'est des êtres vivants. Ils ne sont pas indestructibles, même s'ils sont solides. Il y a un moment donné, si on ne donne pas les tuyaux, nous, entre guillemets, les vieux ragondins, qui avons cassé du poisson dans tous les sens, parce qu'il faut le dire, on a tous fait des conneries. Et je ne dis pas qu'on n'en fait plus d'ailleurs. Mais si nous, en fait, on ne donne pas les tuyaux, sur ce qu'il ne faut pas faire, pour éviter de casser des poissons, tu vois ? Ça arrive de continuer, en fait. C'est ça. Surtout qu'on est de plus en plus nombreux, et que c'est un gros bazar. Donc voilà, déjà, si on pouvait recentrer notre communication un petit peu là-dessus, en tout cas dépenser plus d'énergie là-dessus, ça serait pas mal. Comme quand on aborde des lacs. Moi, il y a dix ans, par rapport à mon expérience personnelle qui était liée au lande, j'ai arrêté de communiquer, en fait, j'ai arrêté de montrer des trucs. Moi, franchement, je me suis amputé un peu le bras quand j'ai fait ça, quoi. Parce qu'il y a une petite dizaine d'années, quand je faisais des petits clips vidéo, moi, mon fonds de commerce, j'ai jamais gagné de tunel avec ça, qu'on s'entende bien, mais mon fonds de commerce, c'était des paysages, de la musique, et basta. Tu sais, je mettais deux, trois poissons dedans pour dire, ouais, au fait, je pêche des cartes, mais c'était le paysage. Je voulais juste montrer la nature brute et partager ça. Partage, on pourra en reparler, c'est une grosse couverture qu'on met sur les yeux. C'est assez rigolo. Mais partager les endroits magnifiques qu'on avait en France. Voilà. Je ne pensais pas que ça allait partir en sucette à ce point-là aussi vite. Surtout que je ne montrais pas des machins énormes, quoi. C'était déformé par la GoPro parce qu'il y a eu le fichier à l'époque, tu vois. Mais il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans, tu vois. Et là, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, on ne pouvait plus communiquer, même si tu montrais des petits poissons, eh ben, tu attirais quand même une manne de gens. On est trop de pêcheurs, en fait. C'est tout, on est trop. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu es en train d'amorcer la transition du sujet, en fait. Donc, ça tombe parfaitement. Puisque les intros, là, maintenant, c'est un petit peu mieux qu'il vous est. Il a bien révisé, cette nuit. Et en fait, ça nous permet une excellente bascule sur le sujet, le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Mais du coup, voilà, là, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est en fait, c'est quoi les conséquences de la pression de pêche et de ce tourisme pêche ? C'est qu'on a des poissons qui ressemblent plus à des volatiles qu'à des poissons, quoi. Et à un moment donné, quand tu as des perroquets, en fait, de partout, les perroquets, pour ceux qui nous entendent, qui ne savent pas ce que c'est dans le jargon, c'est un poisson qui n'a plus de lèvres. Voilà. Plus de barbillons. Plus de barbillons, plus de commissures. Des que cassés. Voilà, les poissons, ils sont... Des stigmates, donc des écailles manquantes, des que cassés, la gueule bleue, avec le perroquet, quoi. Exactement. Encore qu'une écaille va finir par repousser. C'est le moins pire. C'est le moins pire. C'est le moins pire. Voilà. C'est le moins pire. Les nageoires cassés, par contre. C'est mort. Des fois, ça se ressoute pas trop mal. Parfois ça se ressoute, mais parfois ça se ressoute pas. On avait sauvé, enfin sauvé, on avait décalé un poisson à Vigneuf-de-Larro, qui est un haut lieu de la pêche de la carpe, où les poissons étaient stigmatisés. Enfin, il y avait des stigmates partout. Enfin, il y avait des poissons horribles. Et depuis, avec le confinement et tout ça, à chaque fois que je te le raconte, j'ose ça, avec le confinement, il n'y a plus personne qui est venu. Tu vois ? Et les poissons, on en voit des poissons exceptionnels. Je ne sais pas si je dois le dire, parce que maintenant, tout le monde va revenir là-bas. Mais il y a des poissons très très jolis. Il n'y a pas de gros poissons, mais avec des bouches parfaites. Et on a vu même des queues repoussées. Des poissons pour récupérer les queues. En fonction de la souche et de la qualité d'eau, c'est hallucinant les poissons comment ils peuvent s'en taper. Et de la casse de la queue aussi. Oui, comment c'est cassé. Voilà. Si c'est un petit bout qui, lui, peut repousser. Si c'est vraiment la partie dure osseuse qui est brisée, ça repoussera pas. C'est compliqué. C'est vraiment bizarre. C'est là où on se dit finalement que ce confinement, entre guillemets, a été bénéfique pour ça. Parce que moi, j'ai vu mon cheptel. J'ai vu mon cheptel, parce que moi, j'habite à 10 minutes. J'ai vu le cheptel de mon poisson de cœur là où j'ai appris à pêcher. Quand j'avais huit piges, je pêchais. C'est là où j'ai appris à pêcher. Où j'ai toujours vu des poissons avec des bouches horribles, avec des poissons dégueulasses parce que la souche est pas belle et tout. Tout doucement, passer à des poissons presque de lac vierge. Il y a des poissons qu'on a jamais vus. Non, mais ça peut se rétaper très vite. C'est pour ça qu'en fait, si on communique un petit peu là-dessus, encore une fois, on ne va pas faire des miracles. Non. Mais on peut peut-être aider un petit peu. On peut essayer. Ça, je tiens à le répéter. Je vais faire vite. Le no kill, ce n'est pas juste de la manipulation de poissons. Quand tu vas choisir une flotte que tu vas pêcher, déjà, ta réflexion, comment tu vas la pêcher ? Est-ce que tu vas la pêcher ? Oui ou non ? En fonction de la pression de pêche que tu as constaté. Et la manière dont tu vas la pêcher, tu es déjà dans une démarche no kill. tu peux prendre le choix d'être très opportuniste et de te pointer parce que tu sais qu'en fait, il y a de la pression de pêche parce qu'il y a des poissons et tu sais qu'il y a une tenue là-bas avec des autres. Ça sent la maison où il y a des poissons, tu vois. Et donc, parce que tu n'as qu'un week-end, tu vas foncer là-bas. Tu attends tes cannes là-bas de s'en mettre face au truc. Tu ne sers pas les freins. Après, c'est ton histoire. C'est juste des degrés plus ou moins dramatiques, en fait, dans l'application de ton truc. Tu peux choisir de faire ça, mais tu n'es pas dans une démarche no kill. Pourquoi pas ? C'est pas du tout, tu vois. Tu vois ? Si tu veux aller... Le no kill, ce que toi, tu es en train de dire, c'est que le no kill, ça ne s'arrête pas à je captire un poisson et je le relâche. Non, pas du tout. C'est aussi comment j'aborde mon plan d'eau. C'est une philosophie de prendre soin des poissons. Voilà, c'est ça. On est sur du protectionnisme. Et à un moment donné, il faut protéger, en fait, nos petits trésors. Ouais. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Alors, comment faire ? Parce que c'est intéressant de dire... Comment faire ? Moi, je n'ai pas de solution proprement dite. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de ne rien montrer. C'est dommage, tu vois. Mais j'essaye de ne rien montrer. Ou alors, pour faire très court, sur les quelques vidéos que j'ai faites avant que j'arrête complètement et que je reprenne par la suite. Au début, je montrais plein de trucs. Après, je ne montrais plus rien. Après, je ne faisais que des plans serrés, monter complètement différemment. C'était juste rythmé sur de la musique pour que ça fasse un peu... Ok, le mec peut faire pause et essayer de décrypter les trucs. Je faisais mettre des effets chelous. Bref. Ça, c'était entre guillemets une petite manière de communiquer. Tu as une petite couverture, tu vois. Une petite couverture que tu mets devant tes yeux, tu vois, pour dire je partage. Mais en fait, je suis juste en train de faire mousser mon ego. C'est ça. Pour moi, là, on est... Juste si tu limites la valeur de tes cadrages, etc. Tu essaies de limiter la casse. En fait, ouais, mais tu limites surtout la diffusion de l'endroit, là. Ouais. Mais ça, c'est déjà du protectionnisme. Ouais, c'est déjà du protectionnisme. Parce que tu sais qu'en fait, que même la personne pleine de bonne volonté qui va aller pêcher là-bas, déjà, elle ne sera pas toute seule. Ils seront peut-être 150, 1500, tu ne sais pas. Ouais, tu sais pas. Même quand tu es plein de bonne volonté, il peut y avoir des accidents, tu peux flinguer des poissons. Et même si tu ne les flingues pas, tu ne fais pas n'importe quoi, quoi qu'il en soit, tu leur mets quand même un hameçon dans la bouche. Pour ton plaisir personnel. Pour ton plaisir personnel, voilà. Mais alors, si en plus de ça, tu envoies une armée de gonzes qui n'ont pas forcément les bons tricks, les bons tuyaux, en fait, pour ne pas faire de la merde, ben, ça va super vite, quoi. Super vite. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Pour moi, à l'heure actuelle, la communication, ce n'est pas un acte de no-kill. Je vais loin dans mon délire, mais à moins que tu parles, en fait, de no-kill ou de philosophie de pêche, à chaque fois que tu communiques, en fait, tu n'es pas no-kill. Parce que tu vas parler d'un endroit, tu vas le cramer, c'est mort. Tu vas parler d'une session, tu ne dis pas l'endroit, quoi qu'il en soit, le mec, il va lire ton article ou il va avoir ton livre. S'il cherche un peu, il peut trouver. Il peut trouver. Et puis, même s'il ne trouve pas, le mec, ça lui donne envie d'aller à la pêche. Il va aller à la pêche dans son coin, il va encore avoir plus de cartes. Tu lui donnes des tuyaux sur des nouveaux montages et tout, tu le rends encore plus redoutable. Le mec, il va trapper encore plus de cartes. Tu lui donnes des tips pour les recettes et tout machin. Pareil. Et c'est tout comme ça, en fait. Donc, c'est chaud. On ne joue pas au foot, en fait. Moi, j'ai préféré jouer au foot, en fait. Il y a la pression de pêche. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que la communication entraîne de la pression de pêche. Face aux conséquences de la pression de pêche, on est en train de se dire que la pression de pêche produit des stigmates sur les poissons. Et pour limiter, finalement, l'impact de la pression de pêche sur les poissons, il faudrait communiquer moins. Ou différemment. Ou différemment. Donc, communiquer sur le soin du poisson, essayer de prendre pêche. Ça, ça peut être intéressant. Alors, c'est peut-être plus accessible, peut-être, pour un individu isolé. Il peut avoir un comportement. Mais oui, d'une boîte comme Nash, par exemple. Quel comportement responsable on pourrait avoir, nous, par rapport à ça ? Tu l'as, l'outil ? Enfin, je ne sais pas, c'est intéressant. La Nash Junior Academy, c'est un outil pour apprendre la jeune génération... À respecter les poissons. À respecter, à manipuler correctement pour donner, justement, générer le moins de séquelles possibles aux poissons. On en génère. Que ce soit un stress ou... Il y en a. Pour le poisson, c'est pas naturel. Et se faire piquer... On a tous conscience. On en a tous conscience. Mais la Nash Junior Academy... Toi, tu dis, la pédagogie, que nous, on fait à travers la Nash Junior Academy, mais... Pour tous les jeunes qui nous écoutent, si vos parents veulent vous inscrire, n'hésitez pas. Il faut vous adresser à Fred Lardon pour les stages. J'en profite. Anna Junior Academy et à Sylvain Poipi pour les battles. Vas-y, je te laisse continuer. La pédagogie, ouais. Pour moi, la pédagogie, c'est quand t'es jeune. OK. Aujourd'hui, il y a un adulte... Aïe ! Il y a 6 000 mois. Il y a 6 000. Il y a 6 000. Il y a 6 000. Alors, on fait comment pour les adultes ? Pour les jeunes, on a un mode d'emploi. Les adultes, c'est perdu. Enfin, pour moi, je suis pessimiste, mais c'est perdu. C'est perdu ? Ouais, c'est perdu. J'ai eu le cas. J'étais au DER. J'étais sur un poste qui était compliqué. Il y avait 400 mètres de souches. J'ai adapté ma pêche par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je perds aucun poisson. Pour moi, c'était une victoire. Je perds pas de poisson. Ça veut dire quoi, adapter ta pêche ? Tu as des souches pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire quoi ? Les souches, j'ai utilisé un système de flotteur avec un petit plomb de 20 grammes. Un flotteur... Un élévateur. Un élévateur qui était à 1 mètre de haut sur lequel je mettais un petit clip. Et en fait, j'ai posé ma tresse sur 400 mètres au-dessus de ces souches. Une sorte de pêche au cassant, mais... Voilà. Mais en décollant. Et donc, sur les combats, tu remontes 100 mètres de pression, tu récupères tes flotteurs. Tous les 100 mètres, j'en mettais un. Je récupérais mes flotteurs. J'ai perdu aucun poisson parce que je suis allé au-delà des obstacles. Dans les souches, je faisais peut-être le double, le triple de départ. Mais combien de poissons perdus ? Mais j'en perdais... C'est ça. Et puis, attends, t'as les poissons qui sont pas perdus, mais tout le temps où t'auras tiré sur la tresse qui te collait dans les souches, tu imagines la pression que tu mets à chaque fois. On pêche en tresse à ce niveau-là. Ouais. Donc, t'as parlé de l'élasticité. Mais même si t'as une tête de ligne, j'ai une tête de ligne en nylon de 20 mètres. Mais voilà, ça reste de toute façon un poisson qui va forcer. Et s'il force, soit il se déchire, soit... Bien sûr. Il y a quelque chose qui casse. Soit il déchire, soit il casse et là, il laisse. Et là, c'est encore plus. Et donc, j'ai fait le choix de pêcher au-delà de ces obstacles. Pour moi, c'était une victoire de finir cette session avec ses conditions sans perdre de poisson. Pour moi, là, c'est une victoire. J'en ai un qui s'est souché. J'ai un endroit où l'élévateur n'a pas dû fonctionner comme il fallait. C'était dans une souche. Je l'ai dessouché cinq fois. Cinq fois, j'ai recoupé ma ligne. J'ai pris du temps. C'est l'expérience qui m'a aidé à ça parce que là, il ne faut pas de stress. Il faut être calme dans sa tête. C'est presque t'oublier le poisson. Là, le but, c'est de récupérer la ligne. Le but, c'est un moment de reprendre contact avec le poisson sans avoir tiré dessus. Ouais, exactement. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est l'expérience qui peut te permettre ça. À côté de moi, j'ai un pêcheur qui avait un certain âge qui a fait un poisson et qui en a perdu, je pense, une dizaine. C'est catastrophique. Cette pédagogie-là, tu ne peux plus l'apporter. Chez un jeune, tu peux l'apporter. Est-ce que chez un adulte, quand même, je vais être provocateur, est-ce que chez un adulte, en fait, si on montre... Parce que l'adulte, il n'est pas idiot, même s'il ne veut en faire que sa tête, parce qu'il veut faire sa touche. S'il a un matériel adapté et qu'il comprend qu'avec ce matériel, le poisson, il finit dans son épuisette plutôt qu'une casse, je pense que c'est moyen de le convaincre, tu vois. Ça va être plus long. Mais si on lui propose un matos qui lui permet vraiment, en fait, d'aller mettre ce poisson dans l'épuisette plutôt que ça finit en casse et que finalement, il a cette frustration de ne rien avoir, peut-être qu'avec un matériel un peu plus adapté, on peut peut-être aider l'adulte. Peut-être. Sauf que tu as des personnes qui sont prêtes à accepter de ne pas faire de touches, mais de faire des touches où il rentre les poissons. Oui. Et il y en a qui veulent faire de la touche. Ça leur procure un plaisir. Moi, ça ne me procure pas si je ne rentre pas le poisson. Je préfère pêcher en plein eau. Tu vois, je n'aime pas pêcher les obstacles. Honnêtement parce que... C'est flippant. Moi, je n'aime pas pêcher. Des fois, je pêche à côté, mais jamais... Je ne sais pas le faire, en fait. C'est que je n'aime pas ça. Je n'aime pas tirer sur le poisson. J'adore faire comme toi, te mettre en plein eau et faire rentrer les poissons, tu vois. Après, tu as mal à l'abri qu'il y a une souche qui traîne que tu n'as pas vu à l'écho, tu vois. C'est encore pas très grave. Quand il y a un troupeau d'arbres morts, ben ça, je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie de poser dedans et de lui mettre une cartouche. Je ne sais pas pêcher frais serré. Tu ne le fais pas parce que je pense que tu t'es rempli de tellement de choses que tu n'en as plus besoin. Exactement. Ton album photo, il est rempli. Tu t'en fous. Tu n'es plus à une carte à peu près. Il y en a qui ont besoin d'aller chercher ça. Moi, je n'en ai pas besoin. C'est quand même une satisfaction quand tu es en plein eau et que tu construis ton coup et que petit à petit, ça marche. Et puis, c'est moi, c'est autre chose. Il parle du stock. Entre un combat dans les roseaux et un combat en plein eau, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tu finis à la main avec la tresse et tu mets à l'épuisette. C'est zéro, franchement. Il n'y a aucun plaisir de combat. Alors qu'en plein eau, au moins, voilà, ta canne elle travaille. Ta canne elle se cintre. Elle se cintre. Tu sens toutes les vibrations du combat. C'est quelque chose pour moi. C'est génial. T'as le bon run, tu vois. T'as la bonne run. Rien que le run, en fait. C'est un kiff. Moi, je sais que j'ai pêché freins serrés devant les obstacles. Quand tu fais les choses correctement avec les bons matériaux, tu peux ne pas trop faire de la merde. Tu peux, ouais. Après, c'est pareil. Tu vois, je parlais tout à l'heure, en fait, des trucs qu'il faut étudier avant même de se mettre en pêche. C'est bien mignon, la pêche freins serrés devant les obstacles. Mais tu fais pas ça avec des poissons qui ont cette souche, tu vois, de juste la peau, en fait, sur le cartilage. Tu fais ça avec des poissons qui ont des énormes lèvres ou tu vas foutre un 1-0 dedans que ça va pas bouger du tout. Mais sinon, tu le fais pas. Tu arraches le poisson. Peut-être que tu sors le poisson et il est comme ça. C'est de la mutilation. Si ton matériel est adapté, effectivement, dans certaines circonstances, tu peux... Tu as plusieurs sortes d'arbres aussi. Tu as juste des arbres qui surplombent ou dessous, il n'y a rien. Du coup, tu peux pêcher là parce qu'il ne se passera rien du coup. Tu vois, pour revenir sur la communication, en fait, un peu axé no kill, je pense que nous tous qui communiquons quand même, ça serait bien qu'on parle de ça, tu vois. Notamment, quand on se pointe sur une eau, si on est prêt, en fait, en gros, à dévoiler l'eau, parce que, clairement, même si on ne dit pas le nom... C'est plus ou moins. Eh bien, justement, on peut expliquer, par exemple... Ce spot-là. Ce spot-là, comment il faudrait le pêcher, tu vois. Ou ce spot-là, pourquoi je ne vais pas le pêcher. Il pue le poisson, c'est sûr que je vais faire des touches, mais pourquoi je ne vais pas le pêcher. Parce que si, parce que ça, machin. Ça, c'est plein de trucs, en fait, qu'on pourrait... Qui seraient constructifs et qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas parce qu'on est un peu stigmatisés dans un truc... On fait un peu la même chose. On a peur de nous reprocher, de dire, vous avez dévoilé le spot... Il y a de ça. Mais bon, quelque part... Est-ce qu'on ne changerait pas les mentalités en faisant ça, aussi ? Peut-être. Et je te dis, à partir du moment, en fait, où tu montres, quand même, la flotte. Bien sûr. Avec les drones, les trucs, les machins. Bon, bah, tant qu'à faire, en fait, essayer de mettre une pointe productive, entre guillemets, là-dedans, quoi. Et pas juste montrer, bon, bah voilà, je suis allé pêcher là-bas, j'ai attrapé des poissons. J'ai fait six fois pour les attraper, mais j'ai attrapé des poissons. Là, on parle beaucoup des incidences de la pression de pêche en matière de stigmates, de mutilations sur les poissons. Mais est-ce que la pression de pêche, elle n'a pas d'autres effets négatifs ? Si, clairement. Sur le comportement des poissons. Est-ce que ça n'a pas une incidence sur le comportement des poissons, par exemple ? Alors là, on est sur... Ah oui, d'accord. Excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Parce que là, on est toujours sur les poissons. Mais moi, le deuxième truc qui me dérange, en fait, avec la communication et cramer des eaux, c'est les pauvres pêcheurs locaux. Eux, ils ont à demander. Eux, ils bossent 6 jours sur 7. Imagine le petit maçon. Il bosse 6 jours sur 7. Il n'a que le dimanche matin pour aller à la pêche. Et puis, un jour, parce qu'il y a un trou du clou qui a fait une vidéo sur le lac, il se retrouve à ne pas pouvoir pêcher le dimanche matin à son petit lac. Lui, il ne peut pas aller ailleurs. Il bosse tout le temps, en fait. Il n'avait que là pour pêcher. Eh bien, lui, il ne peut plus pêcher. C'est arrivé sur plein de flottes. C'est arrivé sur plein de flottes. Ça arrivera encore sur plein de flottes. Ça arrivera encore. Mais ça, c'est simplement le nombre de pêcheurs est démesuré par rapport à la pêche. Une fois qu'on essaie de vraiment... Il explose en fait. Le nombre de pêcheurs, il est non seulement en France, il est grandissant. Le nombre de carpistes aujourd'hui, on le voit, si on donne 2-3 chiffres, mais aujourd'hui, les magasins de pêche, pour la plupart, c'est 40% de leur chiffre d'affaires. C'est de la carpe. C'est l'univers carpe qui pèse. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le nombre de carpistes aujourd'hui, rien qu'avec ce malheureux pourcentage, c'est vraiment une grosse partie des pêcheurs aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de pêcheurs français. Et puis aussi, on a tous ces pêcheurs, ce tourisme pêche de toute l'Europe qui vient... Toute l'Europe vient à la rencontre de nos poissons en France. Et quand je dis toute l'Europe, c'est aujourd'hui, on a... Moi, je ne voyais pas ça il y a encore 8 ans en arrière. On a des gens de Tchèques. Des Tchèques, ça quand même, c'est quand même incroyable dans l'Est. Bon, on était habitués aux Italiens, aux Allemands, aux Anglais, aux Hollandais bien sûr. Mais là maintenant, on a des Tchèques, des Polonais, des Hongrois. Enfin, c'est juste incroyable. sur les grandes compétitions, le nombre de nations qui sont en France. T'as la Nouvelle-Zélande, t'as l'Australie. Toi, tu pars toi-même en vacances en Nouvelle-Zélande parce que les voyages, ils coûtent une blague. Bien sûr. Tu ne pars pas en Australie et eux, ils viennent... C'est incroyable, je vais te dire un truc. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai une petite anecdote là-dessus. Dernière partie de pêche lors d'une vidéo et Thierry, il peut peut-être m'aider. On a rencontré un pêcheur dans la dernière vidéo qui venait de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande ? Non, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Oui. Dans une vidéo tournée qui sortira bientôt. Le gars, il était là pour trois semaines. Afrique du Sud, quoi. Le voyage, il est juste hallucinant, quoi. Donc, en fait, du tourisme pêche en France, il est vraiment important. Et donc, du coup, la conséquence, indépendamment des stigmates, et donc, tu dis, la communication a joué un gros rôle là-dedans, on l'entend. Est-ce qu'il y a d'autres effets négatifs que l'impact sur le poisson physique ? Oui, effectivement. Son comportement. Son comportement. Merci, on y vient. C'est un peu ce que je cherchais comme réponse. Du coup, au niveau du comportement, qu'est-ce qu'on voit, en fait ? Ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont malins. La pression de pêche, pour moi, elle commence le jour où les poissons changent leur comportement naturel. Ouais. Pour moi, la pression de pêche... Parfois, ils n'ont pas encore la bouche bleue, d'ailleurs. Non, non. La bouche, elle n'est pas encore bleue. Ils commencent à changer leur comportement naturel à ce moment-là. Pour moi, la pression de pêche, la définition, pour moi, de la pression de pêche, c'est le jour où les poissons réagissent différemment de ce qu'ils feraient naturellement. Ouais. Donc, donne-nous un exemple d'un changement de comportement naturel. Ah bah, tout simplement, que moi, j'ai commencé sur le stock il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on n'allait pas dans les roseaux. OK. C'est les pêcheurs qui les ont emmenés dans les roseaux et qui les ont fait rester dans les roseaux. C'est personne d'autre. C'est pas les carpes. La carpe, elle va venir dans les roseaux chercher quoi ? Un porte-bois, un truc. Il y a un petit peu de nourriture, mais c'est quand même dans la vase qu'il y a le plus de nourriture naturelle pour les carpes. C'est un poisson qui fouille le fond. C'est pas un poisson qui suce les roseaux. Voilà. Faut arrêter. Donc, c'est le comportement des pêcheurs qui a fait que ces poissons sont allés trouver refuge dans ces endroits-là. S'il y avait eu des arbres, ça aurait été les arbres, leur maison. C'est tout. Ils sont allés trouver refuge. C'est-à-dire qu'une toite qui fait plein d'emmenés. Donc, les poissons, où tu aurais vu des changements de comportement, tu les aurais vus dans des tas de bois, réfugiés, à l'abri, ou tu les aurais vus encore ailleurs ? Alors, effectivement, ce que dit Jeff, c'est du concret. Moi, si je devais juste parler d'un truc, c'est juste leur manière de s'alimenter. On va arrêter de s'alimenter en bougeant, même sur des amorçages. On mangeait sur place. Et dès que c'est pré-piqué, ça va faire des grands mouvements de bouche comme ça. Et quand ça marche pas, c'est un énorme coup de tête pour arracher le lest. Pour enlever l'hameçon. L'hameçon, pardon. Ouais, enlever l'hameçon. Mais ouais, c'est principalement ça. Ouais. Moi, ça, je l'ai constaté... Cassien, ça a été une super école pour ça. Moi, c'est Cassien, ça a jamais été l'hamec pour moi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais gamin, c'était le der, soit. Mais n'empêche que j'y ai fait un passage un peu obligé quand j'étais gamin. Parce qu'il fallait avoir ça dans son petit panier, tu vois. J'y suis jamais revenu parce que la pression de pêche, ce que tu expliquais, clairement pas. J'y suis retourné quand la pêche de nuit a fermé. Parce qu'on m'a invité. J'ai même d'ailleurs pas pêché. J'avais trois cannes, mais c'est ma copine qui pêchait. Je suis juste allé filmer des copains. Je ne regretterai jamais cette session parce que, justement, j'ai pu me rendre compte à quel point... Alors déjà, les nouveaux poissons, ils étaient flambants. C'était incroyable. Et à quel point les vieux poissons et des très gros qui avaient été pris plein de fois avaient pu se retaper. Ça, ça m'avait... Ça m'a soulagé. Ça m'a fait du bien, un truc de dingue. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Et Cassien, j'y ai bossé là pendant trois étés. Et notamment le dernier été. Et je n'ai pas choisi ce boulot parce que c'était au Port Cassien. C'est la force des choses qui a fait que je me suis retrouvé à bosser là-bas. Bon, c'était plutôt pas mal comme... Ah bah oui, oui. Et puis, je l'ai un peu pris comme un coup du destin parce que moi, j'ai arrêté la pêche pendant deux ans suite à un burn-out. Et concrètement, la première fois, quand je n'étais même pas rentré de voyage, j'étais encore en Nouvelle-Zélande. Pour la faire courte, c'est mon pote Francky qui est venu me rejoindre pendant deux mois pendant une soirée. Il m'a dit « Non mais le premier truc que je vais faire, c'est essayer de gagner de la thune parce que j'aurais pu une thune, c'est sûr. » Et il m'a dit « Ah ouais, bah écoute, si tu veux, moi j'ai un plan boulot avec mon pote Dams, donc Damien Simonelli, qui bosse au bord du lac. Apparemment, c'est une bonne boîte, ça paye bien. » Et puis bon, bah voilà quoi. Il a passé un coup d'île. Le dame, je ne le connaissais pas, il m'a bloqué le poste. C'est même pas, il a dit « Ouais, j'ai peut-être un galet, les mecs. » Il ne me connaissait pas, il a bloqué le poste. Chouette. Superbe. Et voilà, et tu te retrouves, moi j'étais encore un peu dégoûté de la baie, j'avais repris un tout petit peu en Nouvelle-Zélande et tout, mais ils n'étaient pas guéris encore. Et je me retrouve à avoir comme baignoire pendant deux mois l'été. Cinquasse. Donc je l'ai un peu pris comme ça, voilà, comme un coup du sort. Et donc la première saison, j'avais qu'une seule canne, j'avais emmené qu'une seule canne, au cas où j'avais un besoin de rechute. Bon bah j'ai eu, donc j'ai pêché un peu. J'ai beaucoup plongé, j'ai beaucoup observé, j'ai très peu pêché, mais j'ai beaucoup plongé. Et puis l'année d'après, je suis revenu avec quatre cannes, tu vois. Et en tout cas, c'est pour ça que je parlais de Cassien, j'ai fait une aparté de dix minutes encore. Mais c'est une super école pour se rendre compte à quel point les poissons peuvent te dévaliser de tes coups sans que t'es bip quoi. T'as même pas un bip quoi. C'est incroyable. Et là c'est vraiment... Et ils manipulent tes sèches. En deux heures des fois, tu plonges, t'as posé comme ça et tout, au mieux t'as eu un bip. T'as redescend, c'est éclaté, ton neige elle est dans la pote à mou. What ? Qu'est-ce que c'est ce délire ? Et toi tu t'es aperçu de rien. Et je me suis rendu compte que c'était comme ça aussi, sur des eaux, pas pêchées. L'anecdote que je peux te faire aussi, c'est sur Orient, avec Patrick, on aurait pu en parler ce matin mais on en a pas eu parler, un spot dans une trouée d'herbe, amorcé, avec un plot en lisière d'herbier. Le plot bouge, on sait qu'il y a un poisson qui est en train de s'alimenter, le poisson s'alimente pendant près d'une heure, il nettoie tout le coup, on va voir la tâche parce qu'à un moment donné c'est assez frustrant quand même d'avoir vu le plot bouger et là on s'attendait à une touche en fait. On va sur la canne, la canne est là, elle a pas bougé, le poisson l'a sans doute pris en bouche, craché, mais on n'a pas eu un seul bip, il s'est rien produit, il n'y a plus d'appareil sur le spot. Et là tu dis, et là ton bas de ligne, il est camouflé, plaqué dans le fond, le plomb, il est en lisière d'herbier, la seule chose que tu vois, c'est lèche, qui est juste surélevé et là tu te dis, ok, c'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui faire, on ne sait pas faire mieux en termes de montage, on ne sait pas mieux camoufler les choses et là le poisson, il ne s'est pas fait piéger. C'est le côté mécanique en fait. Et alors on ne peut pas dire, voilà, c'est le côté mécanique qui n'a pas fonctionné, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas produit. De toute façon, c'est hyper intéressant, moi ça me fascine, surtout que je vois qu'effectivement, ça arrive même sur des eaux qui ne sont pas trop pêchées. Ça fait très longtemps en fait que j'ai remarqué que des poissons qui peuvent être très intelligents, à un moment donné dans l'année, ils peuvent être complètement débiles. Bien sûr. Et là tu les enchaînes avec... Ah oui, tu peux mettre n'importe quoi. C'est très rigolo ça aussi. Ça communique, les poissons communiquent énormément entre eux, c'est indéniable. D'ailleurs, il y a aussi une étude là-dessus. Si on bossait un peu là-dessus, ça serait énorme parce que franchement... Il y a des études sur des poissons en mer. Sur des poissons ? Mais sur la carpe ? Sur la carpe, on n'a pas. Mais en mer, on sait qu'il y a des études assez poussées sur le sujet. Tous les poissons communiquent. Par des cliquetives, la vessie natatoire... Exactement. Ils communiquent. Et du coup, on a envie de se poser la question, est-ce que la carpe le fait ? Mais c'est sûr. Vous avez certainement observé des comportements, moi j'en ai vu plein, sur plein d'eau, même des flottes en fait qui sont... Parfois ils ont des comportements curieux, du coup, on peut se demander si vraiment ils communiquent. Tu sais, il y a un truc qui est visible, mais c'est pas les carpes, mais c'est les perches. Quand tu fais les perches et que tu les relâches au même endroit, t'as tout le banc, t'en fais 2-3, c'est rideau après. Alors qu'elles sont là. Tu vois, c'est sûr et certain avec ces poissons communiques. Certains. Et après, en plongée sur l'analyse de tes spots, tu peux apprendre plein de choses. Notamment, tu vois un spot qui s'est fait bouffer en partie et au niveau en fait de ton neige, là, il y a de nouveau tous les appâts. Là, t'as compris qu'en fait, l'ech, elle l'a grillé, elle l'a grillé, elle a eu peur, elle s'est cassée. Ça, c'est flag, tu vois. Quand ça se fait complètement éclater dans tous les sens et que ton neige, elle a pas bougé d'un centimètre, là, clairement, ça lui plaît pas. Ça arrive souvent avec des pop-ups, tu vois. Quand c'est la même chose, ça s'est tout fait éclater, mais que ton neige, elle est comme ça, bon, c'est le côté mécanique. Ça te donne plein d'infos, en fait. Bien sûr. Mais ça, tu peux le faire en pêche à vue. Moi, j'ai pu avoir quelques petits enseignements sur une grande gravière où l'eau est cristalline et où tu as pas mal de plateaux et je me suis... La journée, je me disais, mais sur cette gravière, ça marche pas la journée puisqu'il y a peu d'eau et qu'est-ce que je découvre en utilisant le drone, c'est que, bah, les poissons, ils sont là, en fait. Et que dès que je sors le bateau, que je suis sur l'eau, ils sont pas là. Mais quand je sors le drone, ils sont là, ils s'alimentent et j'ai pas de touche. Et là, donc, du coup, je fais exactement ce que tu viens de dire. Je change mon neige. Donc là, je bascule sur des noix-tigrées juste allégées et une noix-tigrée allégée, comme, tu sais, j'ai pour habitude de faire. Et bing, là, j'ai mes premières touches et là, je fais, ça a tenu à ça. J'ai passé un tas d'heures perdu là. C'est des micro-détails. Des fois, c'est des micro-détails comme ça. Et ces poissons sont pas... Tu vois, on parle de la pression de pêche, du comportement des poissons et pourtant, sur cette eau-là, les poissons, ils sont pas si pêchés que ça. Du coup, comme tu dis, les poissons sont tantôt intelligents, tantôt... Tantôt un peu moins intelligents. Ouais, ouais. Clairement. C'est ça qui est fascinant aussi, quand même, dans notre passion. C'est que... De détourner... Le... De son... C'est un poisson qui est très dur quand même au niveau du comportement. Comme tu dis, des fois, tu peux être n'importe quoi. Tu peux jeter un stylo, ça va manger. Mais quand même, ça arrive très peu. Ouais. La plupart du temps, c'est très méfiant. Il faut ruser. Et comme tu dis, on voit même pas... On doit faire 5% de tous les touches. En tout cas, c'est... C'est ça qui est passionnant, quand t'attrapes une carte, tu vois, tous les efforts que t'as mis... Ah bah c'est ça, c'est gratifiant. C'est ça, tu le réalises sur les eaux claires. Ouais. Ah oui, oui. Sur les eaux chargées, très difficiles. Les rivières, c'est impossible. Tu arrives pas... Et c'est finalement en cherchant par toi-même que tu vas découvrir ce qui fonctionne. Mais par contre, ça fonctionne aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ce qui marche aujourd'hui, marchera pas forcément demain. Ouais, c'est clair. Le pire, c'est de revenir la semaine d'après en se disant... Combien de discussions on a eu là-dessus. J'ai acquis un savoir. Maintenant, je sais. Je vais le réappliquer. Non. Non mais c'est... Tu peux oublier. C'est ce qu'il fait finalement à un moment. Quand tu analyses les choses, quand tu t'adaptes, quand tu sais t'adapter, que tu vas vite, c'est ce qui fera la différence entre certains pêcheurs. Ouais, effectivement. Que tu aies l'expérience ou pas, il y a des jeunes pêcheurs qui savent s'adapter très très vite. Il y a des vieux pêcheurs qui s'adaptent. Pas du tout. C'est plus une histoire de... d'expérience d'âge, de dire, ouais, moi, j'ai pêché. Non, non. Rien du tout. Si tu ne sais pas t'adapter, tu sais quoi ? Puis tu as le sens de l'eau aussi, quand tu le sens ou pas. Ouais, mais ce sens de l'eau, à mon avis, il est lié à cette adaptation. Ouais, bien sûr. C'est compatible. Voilà. C'est un truc qui se fait. Et on le disait avant, ça s'apprend quand t'es petit. C'est quand t'es petit que tu comprends que tu développes tout ça facilement et que tu l'assimiles. quand t'es plus âgé, c'est beaucoup plus compliqué. On arrive moins à t'éveiller. T'as moins cette envie d'apprendre et tu penses toi-même que tu sais déjà et que tu n'as finalement pas besoin d'apprendre tant que ça. Encore une fois, c'est une question d'ego en fait. C'est tout. Tu te prends pour quelqu'un, c'est tout, quel qu'il soit. Et tu vas accepter plus ou moins les choses qu'on va te dire, quoi. Et du coup, juste pour... Si on se situe sur les conséquences de la pêche, donc là, on a vu pas mal les effets négatifs. Il y en a sans doute d'autres, on n'a peut-être pas abordé, mais je pense qu'on a abordé les principaux. Après, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que la pression de pêche n'apporte pas du positif ? Est-ce que ça n'amène pas du positif ? Pour le biotope et pour les poissons, moi, je te dirais non. Après, pour les petits commerces du coin, ouais. Pour le tourisme. Pour le tourisme, ouais. Les restaurants, tout ça. Voilà. Pour le pêcheur en lui-même, ouais. Parce qu'il y a même plein de poissons, en fait. Enfin, il y a plein de lacs. Avec la pression de pêche, tu découvres des poissons que tu ne voyais jamais avant. C'est ce que je voulais... Pour le plaisir du pêcheur, ouais. Ça peut être bien aussi. On en discutait juste avec Thierry. Est-ce qu'il y a pas... Est-ce que la pression de pêche, dans les effets positifs, il doit y en avoir. Et donc, c'est vrai que je me suis questionné... Est-ce qu'il y a des positifs à la pression de pêche ? C'est pas très simple comme ça. Ouais, c'est dur. Et en fait, et finalement, Thierry me disait, mais finalement, avec la pression de pêche, il y a plus de pêcheurs au bord de l'eau. Et du coup, les eaux sont plus pêchées, donc l'information circule plus. Et finalement, ça nous ouvre d'autres horizons. Est-ce que c'est pas ça, finalement, peut-être un des points positifs ? Ouais, mais après, ça dépend encore, une fois, de la perception que tu as du truc. Moi qui suis quelqu'un qui fuit les infos, Jeff aussi, c'est un paradis d'avoir des infos. Ouais, mais les infos, t'as info et info. Le simple fait de savoir déjà qu'il y a, je sais pas, des carpes dans des lacs alpins ou volcaniques, bah, t'auras peut-être jamais eu, même si t'avais envie de plein de découvertes, t'auras peut-être jamais eu l'envie d'y aller, si t'avais pas eu l'idée, si t'avais pas eu entendu, ne serait-ce que, bah, il y a des poissons et en plus, tu pourrais peut-être avoir des surprises, tu vois. C'est possible, parce qu'on est tous influencés par ce qu'on n'a pas. Donc tu vois, ouais, on peut pas fermer nos oreilles. Si t'as été dans l'Est, c'est bien parce que t'as eu une brief d'info, malgré tout. Bah, moi j'en ai eu, sans les chercher. Non mais d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? L'info que je sais, c'est que c'est le verso des cartes. Déjà, tu savais qu'à sur la rue l'Est, dans les années 2000, que produisaient déjà des monstres. Donc tu savais déjà que dans l'Est, il se passait quelque chose. T'as raison. Et tu savais que la carpe... Pour te donner un exemple, le premier lac qu'on a pêché il y a six ans, le premier, on a plongé dedans pendant deux jours, on a fait tout le lac, on a fouiné comme des malades, tu vois, pour trouver des perches comme ça, des chevaines maigres. Il y avait pas de carpe dedans. Il y avait pas. Ouais. Alors qu'il y a un certain Samir qui nous avait dit là-bas, grosse commune. Ouais. Mais tu vois, en fait... Alors que je lui ai dit, s'il te plaît, ne me dis rien, des grosses communes. En fait, je pense qu'il y a des petites perches. Il y a info et info, tu vois. Il y a se lancer à corps perdu, imagine dans un pays sans zéro, avec zéro info, sans même une brief d'info qu'il pourrait y avoir des belles carpes et avoir toutes les infos sur faut pêcher sur tel spot et mettre ta canne à 80 mètres. Là, je comprends. Là, on est sur autre chose. Mais du coup, dans les points positifs, vous êtes d'accord là-dessus qu'il y a... Est-ce que ça serait un point positif si on devait en trouver un ou pas ? Le grossissement des poissons, je ne sais pas. Moi, je me dis, pression de pêche égale à pas égale grossissement des poissons. Est-ce que c'est un point positif ? Le grossissement des poissons, c'est juste pour l'ego des pêcheurs. Encore une fois. C'est pour rien d'autre. Finalement, au poisson, il n'y a pas vraiment de positif. Par contre, pour le pêcheur, oui, on peut en trouver. J'en reviens souvent à ça parce que c'est des choses qui m'ont marqué. Bienvenue, qui était devenu un des plus grands poissons d'Orient, avait été prise par Léon déjà dans les années 90. Oui. Il disait lui-même qu'elle avait la capacité de devenir une très grande carpe. Oui. Et pour lui, à cette époque-là, je pense que c'était un trophée. Oui. Finalement, qu'elle se fasse prendre dix ans plus tard à plus de 30 kilos. Par Jean-Pierre. Par Jean-Pierre, notamment. À 33, je crois. Mais Léon, il n'en avait plus besoin. Il avait eu son Graal, lui, quand il l'a eu à 21 ou 22 kilos. À l'époque où il l'a puissé. C'était un grand poisson pour lui. Finalement, c'est le même poisson qui a juste grossi. C'est que le poids, il n'y a pas tellement d'incidents. C'était déjà le plus beau spécime à l'époque. C'est juste, finalement, pour l'ego, pour avoir attrapé un grand poisson. Oui. C'est tout. Il l'avait attrapé à 21 kilos. Jean-Pierre l'attrape à 33, presque 34. Oui. C'est le même poisson. Oui, c'est le même poisson. C'est le même poisson. Oui. À deux époques différentes. Mais c'est un poisson trophée. C'est un poisson trophée. C'est le même. C'est tout. C'est juste une histoire d'ego. Finalement, si tu attrapes un poisson, il y a cette barre mythique des 30 kilos. Beaucoup la cherchent. Beaucoup la passent aujourd'hui. Oui. Très peu la passaient il y a 20 ans. Oui. Aujourd'hui, beaucoup la passent. tu peux aller dans presque chaque privé, il y a un poisson trophée qui atteint ces poids-là. Tu vas dans n'importe quelle gravière, il y a des poissons trophées qui sont des poissons énormes. C'est dû à la pression de pêche, l'apport de nourriture. Il y a une eau Perrier. À un moment, Perrier, c'était le summum des grands poissons. Il ne fallait pas avoir l'eau ce que c'était. C'était un 3-pi ça. Oh oui. Bien sûr. Et tu sais quoi ? Le jour où Perrier a été interdit aux pêcheurs, quelques pêcheurs y sont retournés après, les poissons avaient tous maigris. Oui. C'était les mêmes poissons. Donc finalement, on l'attrapait à 25 kilos ou à 35, c'est le même poisson. C'est juste une histoire de poids et d'égo. Voilà, c'est envie. Donc pas spécialement un point positif. Lolo toi, si tu devais trouver un point positif, est-ce que tu dirais que ça ne favorise pas le développement de notre sport et que... Moi, c'est le point positif, effectivement. Alors, dans ce point positif, il y a un point négatif, c'est qu'on va amener toujours plus de pression. Donc... Mais, effectivement, nous, ce qu'on a envie souvent de faire transparaître dans ce milieu de la pêche de la carpe, c'est que ce n'est pas un milieu de beauf. Tu vois ? Et parce que dans ce milieu de beauf, finalement, on ne veut pas ça. Tu vois ? On veut juste faire transparaître aux gens, par la méditation, que la pêche de la carpe, c'est dans le respect, qu'on peut aussi éduquer les gens à faire attention aux poissons, qu'on peut prendre du plaisir à juste être dans la nature, même sans attraper du poisson. C'est tout un environnement dans cette pêche, tu vois, et que j'aimerais mettre en avant. Mais oui, effectivement, dans ça, si tu veux mettre en avant en méditisant, forcément, ça va amener de la pression de pêche et derrière, forcément, des points négatifs. Mais après, ça, c'est comme tu disais, Soël, ça, après, c'est à nous notre rôle d'éduquer. La vieille génération, c'est dur, c'est mort, on va dire, honnêtement. Mais par contre, toute la nouvelle génération qui arrive, et ça, c'est le plus important pour nous. Et je pense que c'est notre rôle, à nous, de dire aux gens, comment manipuler un poisson, bien adapter ses pêches en fonction des obstacles, pas pêcher dedans, etc., les montages. Et ça, c'est super important. Et je pense que ça passe aussi par ça. Parce que ça, indéniablement, Soël, on ne pourra jamais le faire, on ne pourra jamais supprimer cette pression de pêche maintenant. C'est mort. Mais pour contrer ça maintenant, justement, c'est éduquer les gens, s'adapter, et montrer aux gens que c'est possible de pêcher sans en limitant la casse, tu vois. On l'a dit, avec un comportement un peu responsable lorsqu'on aborde une eau, on l'a dit tout à l'heure, avec toute cette pédagogie qu'on pourrait transparaître dans la com, et ce qu'on fait avec l'ANA Junior Académie, toutes ces choses-là, on peut sans doute éduquer plus les jeunes à être plus respectués, à avoir une approche plus no-kill, donc ce n'est pas simplement ne pas tuer le poisson, c'est tout ce qu'il y a autour, on l'a dit. Et puis, pour les plus anciens, on l'a dit aussi, peut-être de développer un matériel peut-être plus adapté qui leur permette, je ne sais pas, la cache flottante qu'on fait avec le failsafe pour faire ses photos dans l'eau. En fait, nous, on encourage à faire les photos dans l'eau, et on a un produit adapté qui permet de faire... Je pense que ça passe par toutes ces petites choses. Il faut accepter que c'est long, quoi. Mais c'est un processus qui est long, de solutions, parce que c'est un peu la question qu'on s'était à noter, qui pourrait permettre de pallier à cette pression de pêche. On parlait de tourisme pêche, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport au tourisme pêche ? On a plein de pêcheurs de toute l'Europe, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Si oui, quoi faire ? Et puis, une deuxième question, est-ce que... parce que nos cheptels commencent à vieillir, à s'abîmer par endroits, parce que la pression de pêche s'y est cristallisée, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un coup de fouet à tous nos cheptels dans nos eaux ? Déjà, il faudrait du sang neuf. Déjà que nos assos, en fait, elles se sortent un peu les doigts. Mais qu'on pense pas que parce qu'on est en pêche no kill, que vu qu'on n'amène pas le poisson, il n'est pas nécessaire de le renouveler. C'est une bêtise. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Alors, il faut faire attention à tout ça. Si tu vas trop loin, tu deviens une pêcherie à truite. Il faut pas qu'on aille trop loin non plus. Il y a un juste milieu à trouver. Sachant qu'à chaque fois que tu introduis des poissons dans un élément, tu prends le risque de flinguer tous les autres. Bien sûr. Et tu perturbes ceux qui sont déjà là. On fait comment ? Je donne un exemple concret. Je pense qu'il faut doser. Tu vois, c'est comme... C'est des mots, ça, tu vois. Mais tu vois, moi, j'habite depuis un peu plus de dix ans dans la région lyonnaise. Je me suis installé parce que je sais que c'est une région qui est intéressante pour mon activité pêche-carpe. C'était un choix de vie. Je me retrouve vachement dans ce que dit Soël quand il dit la pêche un peu comme toi, d'ailleurs. Moi, j'ai parcouru toutes les eaux locales sur des pêches un peu rapides parce que c'est vrai que je préfère partir en session sinon sur des grandes eaux. Mais en fait, aujourd'hui, moi, toutes les eaux autour de chez moi, elles ont... Les poissons, ils ont tous des stigmates, sans exception. Les poissons même sont vraiment absolument moches pour certains et honnêtement, les avoir dans ton épuisette, c'est plus un crève-cœur qu'autre chose. C'est ça. Du coup, on fait quoi, en fait ? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut pas détruire ce cheptel existant pour le remplacer, tu vois ? On peut l'aider, par contre. Il faut l'aider, mais avec... On a dit tout à l'heure que la qualité de l'eau, je reprends, tu l'as aussi dit, la qualité de l'eau, on a dit, on a dit que le temps aussi, Lolo parlait du Covid et du break que ça faisait, on a dit que ces deux éléments-là, la qualité de l'eau, le temps, permettaient aux poissons parfois de se refaire, complètement ou partiellement. Est-ce que finalement, sur des eaux publiques, est-ce que les APPMA, peut-être qu'ils nous écoutent, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'ils devraient prendre en considération ? Je pense qu'ils doivent renouveler ce cheptel, mais à petite dose. Alors, tu parles de renouveler, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en pause ? Je vais plus loin. Si, si. T'as compris ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en pause ? Il n'y a pas 16 ans où ils le font. Je vais certainement parler d'Italie après, donc je ne vais pas en parler. Je vais parler de la Croatie, moi. Tu vois, nous, on est partis faire une expédition, essayer de faire un film là-bas au mois de mai. Pas de bol, au mois de mai, ils ferment la pêche en Croatie. Ils sont beaucoup plus en avance que nous. Ils ferment la pêche, toutes pêches confondues, tu vois. C'est la période de reproduction. Ils ferment. Moi, je trouve ça bien. Et il y a un moment donné, en fait, nous, on ne sait pas en français, on veut le beurre, l'argent du beurre, le prix de la première, on veut tout. Il y a un moment donné, si on veut voir, c'est comme pour le reste de la planète, il y a un moment donné, c'est une question de respect et de bon sens. Et puis de ressources limitées, en fait. Exactement. Il faut qu'on accepte d'arranger les canaux au placard pendant un temps pour que tous ces poissons tranquillis se refassent un peu. Et encore, tout ça, c'est un pansement, parce que derrière, on va encore aller leur casser. Et puis surtout, t'imagines, c'est après deux mois de pause, qu'à la sortie du truc, je peux te dire que les carpes aussi, ceux dans les milieux où c'est pêché, elles vont être après les appâts. Donc, t'imagines le carnage quand ça va reprendre. Certes. Mais il y a un juste milieu. Il n'y a pas d'hommes sans casser les oeufs. Mais on va peut-être essayer de faire quelque chose. Effectivement, Oui, c'est ça. En fait, la question, c'est face à la pression de pêche, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est en train de se dire là, à travers cette discussion, que finalement, en faisant des pauses, un peu, c'est le Covid qui peut-être nous l'enseigne, mais en faisant des pauses sur certains plans d'eau. Donc, est-ce que les fédés, elles ne devraient pas en compagnie des APPMA, à un moment donné, dire sur ce plan d'eau, il est en pause. Voilà. Il est en pause parce que les poissons, il faut qu'ils se retapent. Et renouveler des cheptels, comme tu le disais, en réintroduisant. Petit à petit, vaut mieux plus régulièrement, vaut mieux en mettre 10 par an pendant 10 ans que 100 d'un coup. Tu vois, tu perturbes moins le milieu, tu perturbes moins les poissons qui sont là. tu prends 10 fois le risque, 10 fois plus de risque d'amener un champignon, un truc, enfin, tu prends ce risque qu'il y a des moyens de les éviter. Mais quand tu vois que même les professionnels, en fait, parfois, ce viande. C'est chaud. Et il y a une chose qui serait, ça serait le Graal. Parce que là, tu remets tout à zéro. C'est la pêche de nuit sur le territoire en totalité. Donc toi, tu dis, on ouvre la pêche de nuit dans toute la France, on dilue les pêcheurs. Là, tu arriverais à diluer toute cette masse de pêcheurs concentrée sur des endroits un peu partout. Soit ça, soit tu fermes partout. Tu fermes partout. Attends, je te provoque un peu. Si tu ouvres partout, bien sûr, c'est un vieux rêve pour moi, j'y crois presque plus. Si on ouvre tout partout, est-ce que toute l'Europe ne débarque pas ? Non, parce que tu sais quoi ? Je pense que celui qui est prêt aujourd'hui à venir, pêcher en France, il vient sur info et il vient à un endroit précis. Il va venir. Même si la pêche de nuit est fermée. Il viendra quand même. Il continuera à venir et il serait quand même venu. Je ne pense pas que c'est... Non, après, c'est un objectif. Je ne suis pas sûr. C'est fait qu'il n'y ait pas peut-être des contrôles, etc. et les moyens de faire respecter des choses. Je suis dans un endroit où les étrangers viennent pêcher, mais ils s'en foutent totalement de la pêche de nuit ou de la pêche... Parce que dans ta région, il y a très peu de contrôles. Oui, mais il y a des endroits... Viens dans ma région, tu vas voir, s'il n'y a pas de contrôles. Demande à tous mes collègues comment ça coûte. Il y a beaucoup de contrôles, effectivement. Tu prends même l'Eder ou l'Orient. J'ai une gentille demoiselle qui fait bien son travail. Comment c'est ? J'ai oublié son prénom. Je l'ai cité, mais... C'est 450 000. Mais en même temps, tu as des lacs où tu sais qu'il y a une répression qui est forte. Ça protège les lacs. L'Eder, Orient, Madini, il y a des contrôles. Mais les gars, ils viennent quand même. Parce qu'ils s'en foutent. C'est une poignée. Les trois quarts, ils flippent. La plupart des mecs, tu leur dis, je te confie sur ton matériel comme acacien. Ça marche direct. Quand même, ça calme un peu. Les prunes, ils s'en foutent un peu. Là, ça les détend. Après, la prune, si elle est élevée, ça te détend aussi. Il y en a qui ont fait des grands sujets. Après, le grand rêve, c'est que tout devienne autorisé à la pêche de nuit. Ok. Je pense que ça diluerait toute cette masse de pêcheurs un peu partout. Donc, ouvrir la pêche de nuit. Mettre des plans d'eau un peu en jachère, en pause, pour que les poissons se reposent. Avoir un comportement plus responsable et no kill. Avoir une communication qui nous permette de sensibiliser chacun à ce comportement justement no kill et responsable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut l'appliquer déjà soi-même. Si tu veux. C'est clair. Parce que là, moi depuis tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire que les gens ont le cul sale et que moi j'ai le cul propre. J'en ai marre d'avoir le cul sale. On a tous pêché dans des arbres. On a tous fait ça pour prendre des poissons. Et on a tous eu ce comportement. Mais le fait d'avoir conscience du fait qu'on a eu ce comportement et que ce comportement il est préjudiciable pour les poissons, ça c'est déjà un raisonnement. C'est un peu d'intelligence déjà. Même si je ne dis pas qu'on est intelligents. Mais c'est déjà quelque chose. C'est qu'il y a une réflexion. Si on peut partager cette expérience-là, on fait gagner du temps à des jeunes et moins jeunes. En tout cas des néophytes. Et puis ça fait des poissons moins cassés. Sur le papier. Mais tu sais, pour rebondir ce qu'on disait tout à l'heure sur les fermetures de pêche, l'Italie, il me semble que c'est 2 mois et ils ferment aussi pendant des périodes. Tu te rends compte qu'en Italie, il y a très peu de périodes de pêche. Par période de 2 mois, ils ouvrent 2 mois, ils referment 1 mois, il y a un truc où c'est con à dire mais il y a certains privés par exemple qui ferment 6 mois. Et ils ont un cheptel nickel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de privés. Les privés c'est nul, le public c'est bien. Il y a plein de publics maintenant avec des cheptels qui sont dans des étapes. Pire que le public. Le mec, il ferme 6 mois ou 4 mois. 4 mois c'est énorme. Avec des poissons renouvelés. Avec des poissons nickel. Par contre, il faut bien se comprendre et en Italie, ils peuvent le faire parce qu'ils limitent la pression des pêcheurs étrangers. Oui. Ils ont bien géré le truc. Si en France, tu bloques le mois de mai, le mois de juin, mais tu te fais, tu te dégoûtes toi-même des plans d'eau puisque là, tu as une invasion. Tout le monde va prendre ses congés au mois de juin. On est tous dans les starting blocks qui à un moment, tu as envie de faire roulement. Eux, ils font par période. Oui, mais eux, ils n'acceptent pas d'autres pêcheurs. Oui, Pourquoi nous, on accepterait alors ? Parce que ça génère du tourisme. Parce que les APPMA n'ont pas eu envie de sélectionner, n'ont peut-être même pas le droit de sélectionner les pêcheurs qui viennent. Je rebondis juste à ce que disait tout à l'heure Lolo, il y a cinq minutes. Il disait certains privés et Soël a réagi dessus ont une tellement meilleure gestion de leur cheptel qu'ils arrivent à retrouver des poissons tout vierges. Pour aller prendre en exemple. Donc là, c'est le pied de nez à l'idée que le privé c'est toujours des bouches bleues. Oui, il y a de la bouche bleue. Oui, il y a de la queue cassée dans le privé. Mais il y a aussi des privés qui gèrent bien leurs cheptels. Il y a des poissons corrects. Du coup, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que les APPMA et les fédés d'aujourd'hui qui gèrent la pêche comme on la gère ? Finalement, est-ce que c'est eux qui doivent continuer de gérer la pêche en France ? Ou est-ce que finalement plus de privatisation ça serait une meilleure gestion en fait ? C'est chiant de se dire que le privé peut mieux tout gérer. Mais c'est une réalité. Le DER gère mieux son cheptel que l'Orient. Pourquoi il y a des gros poissons comme ça ? Parce que le DER ça génère... Donc la solution demain c'est qu'on privatise tout partout, il faut payer tout partout. C'est ça ? Avec de la réservation poste il y aura un peu moins de pêcheurs de carpe. Ça va calmer certains. Je pense que... Non mais est-ce que pour nos cheptels, parce que si on aime tant les carpes, est-ce que c'est vers quoi on doit se diriger ? Si on aime tant les carpes, on les pêche pas. Voilà, on est d'accord. Tu les observes d'un arbre, tu les penches si tu veux. Et tu les prends en drone. Les faire manger tes appâts, c'est déjà le gros du taf. Et donc finalement, tu les prends en drone, tu les prends en subaquatique, tu les prends sur ton amorçage, mais tu les pêches pas. Donc voilà. Si tu veux réellement aller au bout du bout, tu les pêches pas. Tu les pêches pas. Donc je pense que... Essayer de trouver ces solutions, c'est limiter la pression de pêche sur certains lacs. On n'y est pas allé à Saint-Cassien quand il fallait attendre 3 jours, 4 jours, 5 jours derrière des pêcheurs pour reprendre un poste. Non. C'est à chacun de... C'est du bon sens. Oui. À un moment donné, on est passage sur cette planète. Si on peut éviter de chier sur le tapis, c'est mieux. Malheureusement, les gens qui ont du bon sens à ce niveau-là, c'est de plus en plus rare quand même. Bah oui, parce que la société cultive ça. Exactement. La société cultive... Chacun veut son moment de gloire. En plus, finalement, les médias, qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Que un moment de gloire éphémère pour chaque pêcheur. Je ne sais pas. Tu sais quoi ? Moi, je prends l'engagement maintenant. Dès ce soir, je prends l'engagement. On va faire un max de com sur les soins du poisson dès cette année. C'est super. Je suis content. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. On en avait parlé il n'y a pas longtemps, mais là, on prend le point. On va se faire un draft. On va mettre la série de production. Là, je regarde Thierry. Ça fait du travail supplémentaire. Il a du temps. Il a du temps. Il a du temps. Il a du temps. Uniquement sur le soin du poisson pour montrer... C'est notre pire à l'édifice. Oui. Pour rendre à César ce qui était à César, c'est Corentin. Je ne suis même pas sur la discussion WhatsApp de notre équipe staff qui a lancé l'idée. L'idée de ? De ça, qu'on devait mettre plus de... De soins du poisson. De soins du poisson. De manipulation. Je ne suis pas sûr. Et après, on avait enchaîné sur ça. Il avait pêché un lac alpin qui l'avait un peu traumatisé. Et que ça te parle. Et du coup, il s'est dit... On en a parlé, en fait. Ça serait cool si on pouvait pousser ce type de poisson. Et c'est là où j'avais envoyé la vidéo qui disait que personne ne l'a fait. Je dis si, regarde, nous, on l'a fait. Effectivement, on n'avait pas le droit. Et montrez-nous que vous aussi, vous êtes attentifs aux poissons. Et regardez ces vidéos-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas celles qui en général... Après, l'avantage, c'est que si nous, on le fait sous couvert de Nash, l'avantage, c'est qu'on aura plus de répercussions. Ça sera forcément vu. Ça va toucher plus de monde. Après, il faut accepter que ça touchera dix fois moins de certaines vidéos. Tu sais, regarde, les podcasts en audience, on fait beaucoup moins d'audience que n'importe quoi. Mais pourquoi on continue à le faire ? Parce que ça touche une autre audience. Ça touche des gens indifférents. C'est un autre moyen aussi de s'exprimer. Et puis, on communique, tu vois. Et puis, ça crée un monde de partage. On ne se connaissait pas hier soir. On a passé toute la nuit à discuter pêche. Du coup, il va rester ce soir ? Il restera ce soir. On va repasser une deuxième nuit à discuter pêche. J'ai plus la demande, c'est trop long. Il me reste durable. Finalement, on est animé par une passion. Il n'y a pas de marque derrière. Il y a une passion. Il y a une passion commune. Et ça, c'est quelque chose qui... Il n'y a plus de marque. Il n'y a plus de... On est tous égaux. On est des pêcheurs de carpes qui ont envie de prendre du plaisir à être au bord du lac, à prendre des poissons, gros ou pas, dans le privé ou pas. On s'en fout finalement. C'est une belle transition. Franchement, c'est une belle transition. On a bien abordé le sujet, Lolo ? Ça nous permet une bascule sur la rubrique Nash Focus ? On a la chaîne directe. On est en conclusion, là ? Là, on est déjà presque en conclusion. Je l'ai avancé la conclusion déjà. On avait encore 4 heures devant nous. J'étais tellement absorbé par les paroles. Le sujet est hyper intéressant. Ça fait un petit moment qu'on y est. Effectivement, on va passer sur le Nash Focus. Qu'est-ce que c'est le Nash Focus ? On va parler un peu de Nash. Tout simplement. Je vais le plus l'opposer à Soël parce que, du coup, Jeff, il est chez Nash. Non, mais c'est intéressant de savoir. On va avoir son ressenti. C'est vrai que tu veux basculer ? On commence par Soël et on fait après Jeff ? Oui, je pense. Faisons ça. Moi, j'aimerais bien Soël parce que, toi, tu as eu une vision. Tu as été avec Allianz. Tu as été, si on peut dire, un peu marginal quand même. Même si tu as écrit. Je suis un sale con. Non, on n'a pas dit que tu étais un sale con. Il n'y a pas de problème. Claude, il s'est souvenu de toi, hier, à Cabanac, avec tes locks et tout. Typiquement, tu étais reconnu pour ça. C'est parce que j'avais les cheveux embellés. Et du coup, toi, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, comment tu vois Nash France à l'heure actuelle ? Tu me poses une colle parce que, concrètement, avant que je vienne là, je sais juste qu'il y a une nouvelle équipe. Je sais juste que ça communique beaucoup. Je trouve qu'il y a plein de trucs positifs là-dedans. Le truc qui me plaît énormément, et ça, c'est issu assez frais tout de suite, c'est de voir à quel point les sujets sont quand même libres. On peut discuter de plein de choses. Il peut y avoir quelque chose de constructif. Si vous vous appelez à faire des vidéos qui auront moins d'audience, mais qui vont être vouées, en fait, à du protectionnisme de notre milieu, je suis plus heureux. C'est un truc de dingue. Je vois ce pot de pop-up que Corentin m'a envoyé. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Je trouve que c'est une super initiative. Mais on est à l'origine de... Après, je ne peux pas te parler de Nash, de ce que vous faites comme produit ou coquet, parce que moi, j'ai fermé le coffre à jouets il y a 18 ans maintenant. Je ne dis pas que je le rouvrai jamais. Tu fiches le même matériel et voilà. C'était plus l'esprit Nash France. C'était plus ça, pas le matériel. Je n'ai pas le recul. Je n'arriverai pas à être objectif. Clairement. J'y vois du positif, clairement. Mais je ne peux pas te dire... Oui, tu n'as pas le recul. Ce n'est même pas que je boycotte Nash. C'est que je regarde que dalle. En fait, tu n'es pas trop aux réseaux sociaux. Ce n'est pas trop mon délire. Je sais que j'ai été obligé, entre guillemets, quand je bossais chez DS, vu que j'étais responsable de la communication et à un moment donné, j'étais obligé. J'ai du mal à la vallée. Mais bon, voilà. Après, j'ai essayé de m'en protéger à mort de tout ça. Ce qui a amené ton arrêt de deux ans, c'est ça ? Oui. C'est un burn-out général. Il y a eu un trigger, un déclencheur. Mais aujourd'hui, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tout simplement pour cultiver cette part de rêve, j'essaie de regarder le minimum de choses possibles. Parce que concrètement, tout ce que je vais absorber, tout ce que je vais regarder, ça va avoir une influence. Ça t'éloigne un peu. Oui, ça va avoir une influence dans mes choix, dans ce que je vais faire, dans plein de choses. Donc, j'essaie de m'en protéger. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je ne suis pas trop à la page. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. Maintenant, autant... Tu vois, il y a dix ans, quand je faisais mes petits clips et tout, j'ai fait ça parce que je ne trouvais rien l'hiver à me mettre sous la dent quand je voulais regarder des vidéos de pêche. Maintenant, tu as le choix. Maintenant, c'est un truc de mal. Tout le monde fait ça. La communication vidéo, c'est le fer de lance. Et du coup, tu trouves de tout et de rien. Il y a des trucs qui sont très bien et qui, d'ailleurs, ont très peu de vues. Il y a des trucs qui passent à travers comme ça. Et par contre, il y a des bouses, en fait, qui sont vues à outrance. Et tu vois, c'est ce qui m'affecte un petit peu. Et c'est ça qui me fait dire que ça serait bien d'essayer de changer un petit peu ce mode de communication parce que les pauvres jeunes maintenant... Et quand je dis jeunes, c'est jeunes et moins jeunes. C'est ceux qui commencent. Je trouve qu'il y a une mauvaise influence. On baigne dans le faux, tu vois. D'abord, BlackBull, dans les années 2000, disaient ça. C'est un groupe qui s'appelle Triptyque. On baigne dans le faux. On est dans l'apparence. On cultive ça en permanence. On dénigre le travail. On cherche plus du tout, en fait, à mettre ça en avant. C'est tout de suite, comme on disait. Un beau packaging. On a un beau paquet cadeau dans une boîte vide. Et moi, je trouve ça dommage. Et quand je vois des gens qui carrément vont aller, entre guillemets, s'inventer des vies, ça a toujours été. Mais quand carrément tu proposes des vidéos que tu annonces des endroits que tu vas pêcher, que c'est pas là-bas, ou que tu vas dire que tu vas faire du pioneering à tel endroit, machin, alors qu'en fait, t'es allé craver des gamins. Frère, arrête tout, quoi ! Je sais pas, tu vois. Joue au tiercé, je sais pas. Fais autre chose, s'il te plaît. Bah ouais, ouais, c'est... Après, c'est comme ça. C'est notre société, c'est le monde actuel. Bon bah, faut accepter de vivre avec. Moi, je sais qu'il y a bien longtemps maintenant que j'arrête de me prendre la tête. Et là, c'est pas que dans la pêche, c'est sur l'étage de notre planète en général et ce qu'on en fait. J'arrête de trop réfléchir à ce que je dors plus la nuit. Je me sens coupable et acteur de tout ce bordel en permanence, tout ce que je fais. Il y a tout ce que je porte sur moi. Ça a été fait par des gosses. C'est du pétrole. C'est galère. Je pense qu'à notre échelle, il faut limiter. C'est toujours pas... C'est de se protéger un petit peu aussi. Tu pourras jamais... Voilà. On est trop avancé dans la mobilisation externe. C'est un autre sujet. Mais il faut... À ton échelle, c'est limiter, c'est sûr. Trier tes déchets. Faire attention. Pas dépenser de l'essence. La lumière. Couper l'eau. Si chacun fait ça, toujours on avancera. Et c'est dans tout et n'importe quoi. Que ce soit dans la pêche. Que ce soit partout. Donc voilà. Je pense que c'est comme ça. Après, malheureusement... Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est très très long. Ça a pris du temps à monter. Et ça va prendre du temps. Beaucoup plus de temps pour que ça redescende. Surtout qu'il y a toujours un peu les mêmes qui tirent profit de tout ça et qui, eux, n'ont pas forcément envie que ça descende. Même s'ils pourraient faire autant de fric en faisant des trucs propres. Mais non. C'est plus dur de redescendre. Jeff, même question. Quand tu perçois Nash... Parce que toi, ça fait combien de temps que j'ai Nash ? Ouais, ça fait combien de temps déjà ? Ça va faire cinq ans. Cinquième année, ouais. Donc, Nash, j'y suis venu par notre amitié. C'est notre amitié qui m'a emmené vers Nash. Pour moi, c'est une marque mythique. Après, chacun a son opinion, chacun son truc. Oui, c'est un grand nombre. Voilà. Pour moi, Nash, aujourd'hui, c'est la seule marque qui a une identité aussi forte. C'est Kevin Nash, qui est là 40 ans plus tard et qui tient encore sa boîte. Pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est un pêcheur de carpe. Ça l'a été. Et il l'est toujours. Pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est pas une marque juste de business, de trucs. Pour moi, il y a une identité. J'aime les choses qui ont une identité. C'est pour ça que j'aime les livres. J'aime lire. Kevin Nash a écrit des articles il y a 40 ans. Et aujourd'hui, il tient encore sa boîte. On reste une boîte familiale, en fait. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Et face à nous, parce qu'on parle un peu business, en fait. Nous, on est une boîte familiale, tu vois. Même si on est une grosse boîte familiale, puisqu'on a un petit peu plus d'une centaine de personnes. Mais on reste une boîte familiale. Les salariés sont des pêcheurs actionnaires. Enfin, les actionnaires sont salariés. Et ça, c'est un modèle qu'on ne retrouve plus, en fait. Face à nous, c'est pas des pêcheurs, en fait. Et c'est surtout pas des salariés actionnaires. Ou des actionnaires salariés. Et passionnés. Et des passionnés. Par la pêche. Ah oui, clairement. Pour moi, ça veut tout dire. C'est important. De toute façon, ça se ressent, je pense, dans l'esprit. Ça se ressent. Et pour moi, c'est une des seules marques, à mon avis, qui a encore cette identité-là. Et on a discuté avec Jossé. On espère qu'on gardera toujours ce lien-là. Si ça peut rester, pour moi, c'est... Ça serait génial. Ça serait génial. Puisque voilà. Donc moi, voilà. C'est par notre amitié que je suis aujourd'hui chez Nash. C'est pas se cacher. T'as trouvé en moi quelque chose... J'avais quelque chose à apporter. Je sais pas de quelle manière ou comment... Mais en tout cas, j'apporte quelque chose. Voilà. C'est ce qui fait aussi qu'on a des réseaux sociaux. On en parlait... Ce matin, vous avez parlé du sponsoring. Moi, je vous avoue sincèrement que si demain, je ne pêche plus, je ne représente plus la marque Nash, mon Facebook, je l'arrête. Ouais. Aucun intérêt de faire Facebook. Effectivement. Aucun intérêt de faire Facebook. Je l'arrête. Aucun intérêt de faire Facebook. Je m'en fous. Moi, je peux le partager avec des potes en les invitant le soir. Moi, je trouve pas de bonheur. Et si ils ont besoin de voir des photos, je leur montre. Alors moi, j'arrête immédiatement Instagram et Facebook. J'ai exactement la même chose. On en a parlé avec Katia il y a très peu de temps. Demain, je ne représente plus une marque. Je n'ai pas besoin de Gloriole. Je n'ai pas besoin de m'afficher avec des poissons. Enfin, je m'en fous. Si aujourd'hui, je peux apporter quelque chose, c'est ce qu'on disait avec Soël. Si tu peux apporter quelque chose, effectivement, dans la manipulation du poisson, si ton expérience, ta pseudo-notoriété que tu as acquis parce que ça fait 30 ans que tu pêches les lacs, parce que tu as cette envie d'avoir le moins d'impact possible sur le milieu, si ça, ça te permet d'apprendre des choses à des gamins ou des personnes plus âgées. Mais si ça, ça peut aider, ok, je veux bien continuer. Si c'est juste pour du business, représenter des trucs, ça ne m'intéresse pas, finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis prêt à sacrifier mon endroit de cœur. On a fait un H2O sur ce lac. Sur ce H2O, on ne perd pas de poisson. On n'en abîme pas. On n'est pas dans les roseaux à chercher du poisson, à gratter du fiche pour faire de la vidéo de l'audience. Et malgré tout, on a cartonné. Donc, comme quoi, c'est possible de faire la belle pêche ? C'est possible. C'est possible. Mais justement, si cette vidéo aura apporté ça, je suis d'accord. Il y a un côté négatif qui en ressortira. C'est peut-être que certains pêcheurs iront pêcher ce plan d'eau et n'y seraient pas allés naturellement. Mais pour cette pédagogie-là, je suis prêt à continuer. Ça, c'est le truc qui... Je rebondis sur un truc, un peu comme j'ai rebondi ce matin sur Patrick. Mais toi, te concernant, ce n'est pas notre amitié qui m'a amené à te faire intégrer l'équipe Nash. C'est parce que, clairement, la plupart des pêcheurs... Enfin, clairement, je ne te sire pas les pompes. J'ai pêché avec plein de gens. J'ai pêché beaucoup tout seul. J'ai pêché avec plein de gens. Tu fais partie, clairement, pour moi, des deux, trois meilleurs pêcheurs avec qui j'ai partagé du temps. Et puis, t'es un peu mon binôme de pêche, maintenant. Parce qu'on se challenge un peu. C'est ce que vous disiez hier. Mais clairement, c'est vrai que de trouver des gens qui réfléchissent leur pêche, et puis surtout, à un moment donné dans la pêche, ce qui fait que, je trouve, au niveau des résultats, ça bouge. C'est quand... C'est l'énergie, en fait. À un moment donné, t'as des gars, ils vont se laisser un petit peu porter par la chose, etc. Et c'est vrai que toi, t'as cette ressource-là. T'es capable de te mobiliser et de te dire, comme on l'a eu encore vu à chaque fois. Enfin, je prends le dernier exemple parce que c'était à Oriana. Voilà, tu pars naviguer une nuit pour aller voir si t'entends pas des sauts de carpe. Ça, des mecs qui font qu'ils sont capables de faire ça et de faire, comme je l'ai eu fait, 40 kilomètres de bateaux. Ça, toi et moi, on le fait. Mais des gens qui sont capables de faire ça, il y en a, mais ils sont moins nombreux que ceux qui, tu vois. Donc voilà, ça, voilà. Je voulais juste renvoyer ça. C'est pas notre amitié. Si t'étais un tocard à la pêche, man, tu serais pas là. Donc, tu serais un super ami. Tu viens de reprendre l'apéro à la maison. Mais si t'es dans l'équipe Nash, c'est parce que t'es un brillant pêcheur. Je te remercie pour ça. Mais je me dis, Aurelana, tu m'appelles huit jours avant. Jeff, on a un truc qui s'est mal passé. Il y a le Covid. T'es prêt à venir avec ? Ouais, OK, je viens. On fait 2000 kilomètres. De chez moi, il y a 1980 kilomètres pour aller à Aurelana. Tu crois que je vais aller à Aurelana, poser mon bivy et attendre pendant 7 jours ? Bien évidemment que là, j'ai de l'énergie à revendre. Sinon, le trip, il commence quand tu fermes ta portière. Mais il se finit quand tu repars de ta session. Il faut que tu l'aies vécu à 100%. Si tu ne l'as pas vécu à 100%, si tu as un regret, tu sais quoi, reste à la maison, regarde la télé. Moi, j'ai besoin de ça. J'avais besoin d'aller la nuit écouter si les carpes sautent et repérer l'endroit où elles étaient. Je n'avais pas envie de rentrer avec un regret. Parce qu'après, tu as 1980 kilomètres pour remonter. Tu as le temps de cogiter. Là, c'est plus dur. Et là, c'est très dur. Là, la route est très très longue. Et là, tu te dis, pourquoi je n'ai pas fait ça ? Pourquoi j'ai foiré ça ? Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de réfléchir. Donc, pour revenir à Nash, effectivement, si tu dis que ce n'est pas... Voilà. On s'est rencontrés. Les choses ont fait. Le destin a fait qu'aujourd'hui, je suis assis ici dans ce Muncher à vous parler. Et j'en suis très content. Je suis heureux si je peux apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on disait. Ce n'est pas pour la Gloriole. Sinon, voilà. C'est éphémère. C'est un feu de paille. Ça monte. Ça s'éteint. Et puis, c'est fini. De toute façon, c'est typiquement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Entre les gens qui font ça parce qu'ils ont un sponsor ou tu le vois, ils postent que des trucs par rapport à la pêche. Et après, tu as d'autres, par exemple, qui postent leur vie sur les réseaux sociaux. Tu sens que si tu leur enlèves la pêche, derrière, ils vont continuer à utiliser les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas terrible parce que Soël le disait aussi, c'est dans le paraître, c'est que dans l'utiliser les réseaux, c'est inventer une vie et tout ça. Et ça, c'est pas bon. Nous, on le fait, généralement. On le fait parce que ça fait partie de notre métier, de notre taffement. Il ne faut pas qu'on se mente non plus à nous-mêmes. On a aussi une part de nous-mêmes qui peut-être, par moment, veut aller être exposé parce que sinon, on n'aurait pas du tout de réseaux. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, tu sais quoi ? Tu ne fais pas de photos. Tu vois, il faut être sincère. Sinon, tu ne fais pas de photos. Tu ne fais pas de photos. Tu sais quoi ? Si tu ne veux pas, tu ne fais pas de photos. Tu ne fais pas de photos. Tu sais quoi, le poisson, tu le mets dans l'épuzette, tu le décroches dans ton épuzette et tu le relâches. Tu vois ? Sans être extrême et juste aller nager avec elle, comme dans la Soël. Parce que là, du coup, il n'y a plus vraiment de pêche, mais c'est plus de l'observation. Après, ça fait partie aussi de l'être humain, de partager tes captures avec tes collègues. Tu vois, c'est ça aussi. Tu sais, à l'époque, les réseaux sociaux, ils ont remplacé le carnet de photos qu'on évoquait tout à l'heure C'est de la gloriole, mais c'est retrouver une sorte de gratification dans les yeux des autres. Il y a pas mal de gars qui ne prennent pas de photos. C'est comme souvent, tu vois, on va mettre des gens un petit peu en lumière en disant « Regarde lui, ce qu'il fait… » Par rapport à des trucs qu'ils font, tu vois, qui sont assez exceptionnels, on va les mettre en lumière, on va parler d'eux. Mais il y en a combien, en fait, dans l'ombre qui font ça et qui demandent rien à la personne ? Mais bien sûr. Beaucoup. Beaucoup. Juste un petit truc avec l'histoire de ce projet Bracasse. Là, on en parle un petit peu. Les trois quarts, ils nous disent « Vous êtes des malades, vous allez faire ci et tout, machin, pourquoi faire ci, ça, ça ? » On n'est pas du tout malades. Je veux dire, ça, c'est des trucs qu'on fait depuis dix ans, juste qu'on ne médiatise pas, tu vois. Alors, pas forcément partir à l'étranger, mais plus partir sans info comme ça avec notre bite et notre couteau, on en a toujours fait. Vous l'avez fait. On est des centaines et des centaines à le faire, et il y en a plein qui n'en parlent pas. Et c'est eux qui ont raison. Ben oui. Si vraiment tu veux faire du protectionnisme, parce que moi je suis bien mignon, je suis là en train de dire « Oui, alors tu vois le protectionnisme, et puis je vais essayer de faire un film sur la Yougoslavie, c'est bien. » Ben voilà. Donc au final, voilà, on a aussi par moments besoin de s'exposer pour plein de bonnes raisons. Et puis attends, c'est quand même des souvenirs aussi. Non, c'est des souvenirs. C'est quand même des souvenirs. Mais tu peux les garder pour toi. Tu peux les garder pour toi. Il y a tout un tas de petits films, en fait, que j'ai aimé montrer. Oui, mais que tu fasses des images et des photos, tu peux être protectionniste et faire des images et des photos, si tu les gardes pour toi. Voilà. Léo, je te connais, t'es bavard. Là, on est en dérive du sujet. On est en dérive. Ça serait un autre sujet, ça, dans les réseaux sociaux. Le sujet, là, on l'a bien traité, et j'ai envie de te dire, on a basculé de Nash Focus. Il y a eu les produits de la gamme Nash. Je ne sais pas si on passe rapidement là-dessus. Peut-être Jeff, parce que Sol, je ne suis pas sûr ce qu'il est... Paul, il est utilisé du pop-up. Ah, dis-moi ce que c'est, c'est pop-up. Bien sûr, tu peux en parler. Alors, attendez, les gars, ce n'est pas moi qui suis censé parler de ça. Moi, je n'y connais rien. C'est juste... Montre-nous-le. En fait, il y a Corentin. Je ne sais plus de quoi on parlait exactement. Si on parlait de bonnes actions qu'on pouvait faire avec la communication. Corentin Bouchex. Corentin Bouchex. Commercial. Et puis surtout pêcheur Nord-Est. Pêcheur de Grand Lac. Et surtout pêcheur de carpe de l'équipe Nash, je pense. Et puis l'expérience aussi. C'est un moment qui... Il m'a parlé en fait de ce pot de pop-up. Donc, le Lucy Bowles. Concrètement, apparemment, en fait, c'est une série limitée qui a été produite dans le but de les vendre et que les revendeurs ne fassent pas de marge dessus pour que toutes les recettes aillent directement à une bonne cause. Là, la bonne cause, en l'occurrence, c'est dresser des chiens d'aveugles. Ça coûte 5 000 livres quand même. Ouais. Donc, c'est une très bonne cause. Il y a un truc qui est dramatique, c'est qu'apparemment, ça a été proposé dans plein de pays en Europe. A peu près partout, ça s'est vendu, sauf en France. Il n'y a pas un revendeur français qui a acheté ces petits pots. Mais peut-être que parce qu'on n'en a pas assez parlé. Parce que tu vois, si on prend l'action caritative qu'on a lancée l'année dernière pour la lutte contre le cancer, ça a super bien marché. Donc, tu sais quoi ? Là, tu as l'occasion d'en parler pour essayer d'encourager les gens à l'acheter. Déjà d'une. Alors, je ne parle pas spécialement de ce pot-là pour cette cause-là et tout machin. C'est très bien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une piste, encore une fois, de proposer en fait, quelles que soient les marques, j'ai envie de dire, j'encourage toutes les marques à le faire, toutes celles qui peuvent du moins, proposer des produits comme ça sans marge pour des bonnes causes. Et si tu veux toucher plus de pêcheurs, pourquoi pas faire des bonnes causes en fait liées à la pêche ? On parlait. On a donné deux, trois pistes. Bah, je vais te répondre. Pourquoi pas ? Alors, tu vois, tu me donnes du grain à moudre en faveur de Nash, tu vois, et sans le vouloir en fait, parce que tu ne savais pas forcément. Je ne sais pas calculer. Donc à Nash en fait, on distribue du VO sans-abri, donc des invendus par exemple. Tu vois, ça c'est des trucs qu'on ne sait pas. Enfin moi, on n'en fait pas, mais... On en fait un petit peu la pub, mais tu sais, ça passe vite. Personne ne sait, honnêtement. Donc les gens ne savent pas forcément. Nash aussi a contribué à trois reprises déjà à verser des fonds pour, en Angleterre pour les carpes. Ouais. pour permettre d'avancer dans la recherche, dans la maladie, notamment la verranie printanière, pour les carpes. Ça, les gens, je pense, ne le savent pas forcément. Et en France, alors nous, à notre échelle, notre plus petite échelle, parce qu'on n'a pas les moyens anglais. Et je te coupe, il y a aussi, il récupère aussi le nylon. Oui, il récupère le nylon. Le nylon pour le recycler et faire autre chose avec le nylon. Voilà. Le jeter à la poubelle. On fait ça aussi, et donc dans les actions. Et l'année dernière, et c'est ce qu'on va refaire cette année pour Noël, on essaie de récolter des fonds pour une cause qui nous semble, parce qu'elle touche un peu tout le monde, c'était le cancer. La lutte contre le cancer. Voilà, la lutte contre le cancer. Est-ce que cette année, on fera la même ? Je ne sais pas, mais on essaie de s'intéresser à des causes comme celle-là. C'est sûr qu'on n'a pas récolté des millions et des milliers, mais on avait plus de 5 000 euros et c'est notre petite pierre à l'édifice. C'est notre pierre à l'édifice. Pour dire pourquoi... Si tout le monde fait ça, t'imagines ? Exactement. On est des pêcheurs, mais on est surtout avant des êtres humains et donc on est sensibles à tout ça. Ok. Ok, merci beaucoup pour l'intervention, c'est super intéressant. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, tous ceux qui nous écoutent, les Lucy Balls qui permettent, à travers cette série limitée, de collecter des fonds pour des chiens, pour dresser des chiens pour les aveugles. C'est chouette. Vous ne les trouverez pas en France, les mecs, donc du coup... Il va falloir attendre le prochain. On en est, je crois, quasiment à la fin. On en est à la fin et je crois qu'il y a des questions. On est à la technologie. Ah oui, tu sais, nous, on est très très bons. On se présente à une radio. René, très très prou. Quand tu m'as dit que tu allais m'envoyer un mémo, j'ai dit... Je te l'envoyais ? Oui, tu m'envoyais, ouais. Tu l'as lu ? Et j'ai dit, bah non. Super, une anti-sèche. Et bah voilà. Heureusement, Jeff, un peu tard hier, je lui ai demandé, au fait, je lui ai demandé de me rappeler le thème, parce que j'avais un peu bouffé le téléphone, je savais plus si on était là pour parler des castors et armes froidites. Et donc, il m'a rappelé le thème et puis il m'a dit un peu comment ça allait se passer. D'ailleurs, c'est cool, c'est un peu moins... Bah tu vois, là, nous, ce qu'on dit, souvent on le dit sur chaque épisode, parce qu'on le fait, c'est qu'on récolte les commentaires positifs et négatifs. Et on les lit et on y répond. Qu'on a sur le réseau, parce que, bah, on fait part... On le dit toujours, c'est qu'on fait part... On expose sur les réseaux sociaux, c'est une page publique, etc. Donc, on doit accepter que ce soit positif et on doit accepter que ce soit négatif. Et on ne supprime jamais un commentaire, on ne masque jamais un commentaire. Je répète juste, sauf s'il est d'ordre raciste, une position politique ou sociétale. Ça, c'est pas notre cas. Ça, c'est catégorique. C'est catégorique. Nous, on ne s'intéresse pas à la politique. Pas du tout. On ne s'intéresse pas aux positions, à des sujets polémiques sociétales ou encore à des... Oui, des insultes directs, quoi. Ou des éléments d'ordre religieux et ou racistes, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Donc ça, ces messages-là peuvent être supprimés. Tout le reste, ça reste. Donc on accepte d'être critiqués sur notre image, sur notre pêche. En même temps, il faut, quoi. Quand tu te mets en lumière, il faut quand même que tu as accepté. On va en parler, quoi. Donc, on a... Honnêtement, on est assez contents parce qu'on a très peu de commentaires négatifs. J'ai épluché... Et depuis qu'on le fait, je crois qu'il y en a encore de moins en plus. J'ai vraiment épluché et vraiment, ça m'a presque pris une journée, honnêtement, de remonter tous les posts pendant six mois, tous les posts Facebook, Instagram, YouTube, pour retrouver à chaque fois les bons commentaires, etc. Et honnêtement, c'est très difficile. Et j'ai même été un peu déçu. Je pensais tellement qu'il y avait des commentaires un peu plus gros. Tu vois ? Et dire, ah ben merde, finalement, les gars, sur Facebook, il se passe quoi ? T'inquiète, on a un plan avec Francky, on va faire un faux compte et on va être... Ah, nickel ! Mettez les petits trucs ! Salaud ! Donc, j'ai un point négatif sur les citrus. Tu vois ? Et c'est toi qui vais y répondre, parce que c'était sur ta vidéo sur les citrus, donc c'est ta vidéo, tu t'écoles. Le mec dit, full chimique, mets trois graines de maïs et ça part mieux. Pas facile, celle-là. Ah, pourquoi chimique ? Comment il s'appelle ? Ah, pardon. Il s'appelle... Pimps de l'U. Pimps de l'U. Pimps de l'U. Ça pourrait être typiquement un nombre faux compte de Soël. Pimps de l'U, qu'est-ce qu'il dit Pimps de l'U ? Il dit, vous utilisez des bouillettes qui sont chimiques et du coup, si tu pêchais au maïs, tu ferais autant de poissons. C'est ce qu'il dit en gros. Ça partirait mieux même. Partirait mieux. D'accord. Eh ben, Pimps de l'U, écoute, si au maïs, t'as plein de résultats, ben, super ! Moi ce que j'aime bien, c'est le full chimique. En fait, full chimique, je ne sais pas ce que tu entends par chimique, mais tout est chimique. J'aimerais juste resituer Pimps de l'U. Pimps de l'U. Le Pimps de l'U est chimique. Je ne sais pas si t'es amené à faire de la bouillette et à t'intéresser un peu aux produits qui servent à la composition des bouillettes, mais tout est absolument chimique. Et ce n'est pas parce qu'on va dire d'un produit qu'il est naturel qu'il n'a pas eu même un procédé chimique de transformation. Donc, en fait, tout est chimique par définition. Même son nylon de pêche qu'il doit pêcher. Donc pour sa bouillette chimique, ce n'est pas parce qu'elle sent, et je pense qu'il a ce point de vue-là, peut-être, peut-être que c'est l'idée qui se fait, c'est parce que ça sent fort et que c'est vrai qu'elles sentent fortes. C'est juste à travers les huiles agrumes. Voilà. Et parce qu'il y a ces odeurs fortes-là, il se dit que c'est très chimique, mais en réalité, elles ne sont pas plus chimiques celles-ci que nos bouillettes basse-carnées, par exemple. Exactement. Comme la Scopex Squid. Absolument pas plus chimique, en fait. Après, je comprends qu'ils puissent l'imaginer, mais quand on s'intéresse un peu aux appâts, et aux arômes, je ne vais pas rentrer, j'ai déjà eu l'occasion dans des podcasts d'expliquer en détail tout ça, mais si on rentre un petit peu sur qu'est-ce qu'un appât, c'est quoi un arôme, on s'aperçoit très très vite que là, on est juste en train de parler de chimie. Donc écoute, si tu prends des poissons au maïs, tu sais, j'adore aussi pêcheux au maïs, fonce, continue. Mais continue, c'est tout ce qu'on peut te dire. C'est pour ça que je n'ai pas mon droit de parole là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a peut-être une autre piste, en fait. Bon, là, c'est hyper court comme message, donc c'est difficile de vraiment savoir ce qu'il voulait dire. Mais il parle peut-être, en fait, du côté, quand il dit chimique, juste du côté conservateur, en fait. Parce que ça, c'est pareil, on parlait de Nokia un tout petit peu tout à l'heure, faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on met dedans. Ouais. Les quantités qu'on met, il y a plein de choses. Voilà. Et c'est vrai que les conservateurs, on le sait tous, c'est quand même du poison pour les poscailles. C'est hyper pratique. Il y a différents conservateurs. Alors attention, il y a différents conservateurs. On va pas rentrer à le thème des conservateurs, mais si on prend juste le sorbet de potassium, on en consomme aussi, nous. Oui. Donc en fait, oui, on en met. C'est pas bon pour les organismes. On met des conservateurs et oui, ça peut avoir une incidence. Aujourd'hui, on la connaît pas vraiment, l'incidence, mais on en absorbe aussi, nous. Et si tu prends des plats à la pêche, je suis sûr, tu prends des plats cuisinés prêts à l'emploi des fois, des choses comme ça. Ça m'est arrivé. Mais je sais très bien que je m'empoisonne. Et on sait que c'est pas extraordinairement bon, tu vois, que ça serait mieux d'emmener ses propres propriétaires, de les éplucher. Mais après, il y a aussi le temps, machin, t'as en pêche. Non mais il y a un peu de tout. Mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Après, je suis pas sûr qu'il est allé si loin que ça. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que quand il dit à mon avis, il a senti le goût, il a vu la couleur rose, il a dit, oh là, ça c'est une chimique. Tu vois, il est pas grave. Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, merci pour la question. Pim Delu, merci pour ton commentaire. Ça nous fait très plaisir. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah, oui, ça c'est pas mal. Cécilia, Fabrice, Logier, Wallet. Commentaire sur Facebook par rapport à une vidéo qu'on a mis, un condensé d'images pour promouvoir YouTube. Ok. Euh, il dit, ce qui est sûr, ça va plaire, ce commentaire. Ce qui est sûr, c'est que certains endroits ne sont pas des zones de pêche de nuit, comme le lac au pied du Libéron. Je suis pas d'accord. Ouais, je sais pas d'où c'est ça. Le mec est pas content parce qu'on a montré un lac où on pêchait de nuit qui était visiblement pas en pêche de nuit. D'accord. Ouais. Mais comment on peut aborder ça ? Ça c'est un autre sujet encore, on va repartir dans une relation. Qu'y a pour la réponse là ? Moi je pense que Sorel peut le faire. Ah mais c'était pas... C'est ma faute, je l'ai ouvert. Je pense que le gars est pas content parce qu'on en a parlé longuement hier. Il y aura toujours des insatisfaits. La pêche de nuit c'est un gros sujet parce que clairement ça fait un peu partie de notre pêche. on est très nombreux à pas savoir relever les cannes avant la nuit. Très nombreux. Et on a pas envie de le faire. Est-ce qu'on pourrait dire une majorité ou pas ? Oui, je pense. Je pense qu'on est beaucoup. Je sais pas. En plus je sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Après... Je pense que c'est pas... La pêche de nuit c'est pas un crime. Je comprends qu'il puisse y avoir de la jalousie, en tout cas des gens qui vont être frustrés parce que la loi elle est faite comme ça et eux ils ont un peu peur en fait d'enfreindre la loi et ils vont pas le faire. Ils respectent. Et donc ils vont être un petit peu jaloux en fait des gens qui vont transgresser cette loi. Je comprends. On est tellement dans, encore une fois, une société qui nous gargarise complètement, qui nous enferme dans des... Voilà, des règles dans tous les sens. Et puis des règles qui ont des fois une équinité. Pour la plupart voilà, ils sont vides de sens. C'est ça le problème en fait. Donc je comprends qu'il soit agacé. Je peux pas lui reprocher. Mais euh... Ton pseudo est beaucoup trop long, mon copain. Mais je te dis, je pêche partout de nuit et j'en ai rien à foutre. Et voilà. Toi Jeff, c'est pas grave. Après, chacun fait ce qu'il veut mais... Chacun est libre, responsable et sans excuses. Exactement. Mon pote Chris il adore dire ça et c'est de Sartre et c'est très juste. À partir du moment où t'assumes, déjà, c'est déjà pas trop mal. Jeff, qu'est-ce que t'en... Moi je suis totalement d'accord puisque voilà, je fais partie de ces gens qui ont pas envie de rentrer. Si t'as pas envie de rentrer donc... J'ai eu cette discussion avec Cathy et ma compagne. On était sur le bateau cabine. Il faisait nuit. Enfin, il commençait à faire nuit. Elle me dit... Finalement, dans ce que tu fais là, qu'est-ce qui te plaît ? C'est la transgression ? Parce que t'es en train d'être entre guillemets hors la loi ? Je dis non, j'en ai rien à foutre d'être hors la loi. J'ai pas envie de l'être. Et puis on prend aucun plaisir à ça. J'ai pas envie de l'être. Mais je suis là sur mon bateau cabine. Je regarde ce coucher de soleil. On est en train de boire une bière ensemble. Si demain, le garde a envie de mettre une prune à cause de ça, qu'ils viennent à côté de moi, qu'ils prennent le temps de boire une bière avec moi, de regarder le coucher de soleil avec moi, et à la fin, qu'ils me disent « C'est vrai, tu mérites que je te mette une prune. » Et après, qu'ils rentrent avec ça. Qu'ils se couchent avec ça et qu'ils dorment avec ça. Tu sais quoi ? On fait rien de mal. On est juste des êtres humains qui sont là une fois sur Terre, qui sont en train de prendre du plaisir et qu'on est en train de vouloir finalement rentrer dans... Et le pire du pire, c'est que souvent, quand tu prends des prunes, alors que le secteur de nuit, il est là, t'es pas dans le secteur de nuit, et toi, t'es là, le secteur de nuit, il est à 200 mètres, et on te met une prune, alors que t'es pas dans le secteur de nuit. Tu vois ? Hier, on a discuté longtemps avec Soël par rapport à ça. Il a dit « Moi, je ne comprendrai jamais ça, en fait. Pourquoi là et pas là ? » Alors que c'est la même eau, tu vois ? Mais c'est des règles, et à un moment, la règle est là, et à cet endroit, et pour toi, c'est pas être pour la loi. Pourquoi une autoroute, elle est à 130 en France ? Tu vas en Allemagne, et t'as une autoroute libre, tu roules à 250. Ouais. Même en France, pourquoi une toute petite départementale du Cantal, elle est limitée à 90, alors qu'à 50, tu risques ta vie déjà dans n'importe quel virage, et à côté, t'as une grande ligne droite de ouf, où tu pourrais rouler à 130 tranquille, et ben non, c'est 80, et en plus, s'il y a des radars tout du long pour bien te fonctionner. Ça va bien, on les connaît. Moi, c'est la même chose, et donc il y a un moment... Moi, c'est différent, parce que l'alimentation de vitesse, tu mets la vie des gens en danger. Certes, mais là, tu mets la vie des gens en danger quand tu mets 80 km en ligne de haut dans le Cantal, je te jure. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand tu pêches là ou là... Là, par contre, on est d'accord, oui. Il y a aucun risque. C'est pas... C'est comme quand tu dis, on met la 5e de sécurité ou le gilet de sauvetage. Là, c'est... Tu vois, c'est... C'est un débat, c'est pareil. C'est pareil. Le gilet de sauvetage, c'est la même chose. Exactement. Finalement, c'est à chacun d'accepter le risque, de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais là, tu mets pas la vie des gens en danger. Tu mets la tienne en danger. C'est ta responsabilité personnelle. C'est ta propre vie que tu mets en danger. Les gars, on poursuit les questions ? Encore une. On fait une positive, les gars. Allez. Laissez-moi chercher, que j'ai pas préparé la... Parce que si on amorce un autre débat... Nous, on a bossé toute la nuit... Je sens qu'il y a l'énergie pour chaque question à alimenter un débat. Et quand je regarde le temps qui s'écoule... Non, mais nous, on a bossé avec Soël toute la nuit. On était au taquet. On remarque que là, t'es venu un peu... Ouais, quand même. Avec les bras dans les poches et que t'as pas... On approche très sérieusement des 3 heures, les amis. Ah ! Ecoute, on va faire une positive. Allez. Podcast numéro 4, Jean-François Bald, qui me dit Je suis en train de regarder et je trouve que ce podcast est juste magnifique. Ça permet de connaître la vision d'une femme. Là, en l'occurrence, c'était sur les femmes, l'épisode d'avant. Une femme des pêcheurs via Cindy et mieux connaître pourquoi ma femme ne veut pas forcément me suivre et l'autre côté d'une mise en erreur de Morgane, une femme qui pêche et qui a l'air top. L'équipe Nash et la mentalité qu'elle dégage est vraiment top. La simplicité, la technicité, la convivialité. Merci. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on continue les podcasts. Merci pour mes commentaires. Honnêtement, quand on reçoit des commentaires comme ça... Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on continue et on va continuer encore. Donc, on est très contents. Dernier petit truc. Parce que j'aime bien ça. Une petite anecdote. Chacun. Ouais. Positive ou négative. Courte. Par contre, courte. On ne passe pas les trois heures. Donc là, on fait quoi ? Ou les deux ? Rapidement les deux. Ah les deux ? Moi je suis chaud pour les deux. La pire, je l'ai avec Jocelyn. Je l'ai avec Jocelyn. On foire une session. On amorce. Voilà. Il n'y a rien qui fonctionne. On gratte un ou deux poissons. Ça merde de A à Z. En partant, je crame le moteur de ma bagnole. Je démarre ma voiture et je me retrouve... Rien qui va. Je me retrouve hors du lac avec le moteur qui est mort. À prendre ses souvenirs. Et à l'oublier à jamais. Et ça, c'était vraiment une session de merde. Il n'y avait rien de rattrapable. Non, non. On avait Thierry avec nous. On avait accepté le chat noir. On l'a accepté jusqu'au bout. Donc voilà. Ça, c'était la pire pour moi. C'était voilà. Rien n'a fonctionné. J'ai mon moteur qui casse. Je me retrouve au bord du lac avec mon bateau cabine avec ma voiture qui est morte. Voilà. C'était compliqué. La meilleure pour moi, ça a été ma première session avec Katia. On est partis au Maroc. On a pêché pendant neuf jours sur une île. On n'avait pas de pêcheurs autour de nous. Elle n'a jamais vécu ça. On était déconnectés de tout. On n'utilisait pas nos téléphones. On a appelé nos filles tous les deux jours, trois jours. Mais sinon, pas de message, pas de mail. Et vous avez fait du poisson ? On a fait du poisson. Elle a pris un plaisir incroyable à attraper des carpes. C'est elle qui a attrapé la première carpe. La dernière nuit, on fait un doublé incroyable. On a un combat qu'elle a fait pendant 40 minutes. Elle a la canne. Elle me dit j'ai mal au bras. Je prends la... J'ai dit non, je veux pas. Je veux que tu finisses ce combat. Jusqu'au bout. Et à un moment, je sens qu'elle commence à flipper parce qu'elle me dit mais elle est grosse quand même, cette carpe. Et je vois la carpe monter une première fois le long du bateau. Et là, je me dis, si là, je lui dis qu'elle est grosse. C'est quoi ? Elle va mouliner à l'envers. Elle va serrer le frein. Elle va le desserrer. Je me suis dit... Et là, au moment où elle la remonte une deuxième fois, je la glisse dans l'épuisette et je lui dis, ouais, c'est une grosse carpe. Effectivement, c'était un souvenir vraiment... Elle faisait combien cette carpe alors ? On est curieux. Hein ? On est curieux. Combien elle faisait cette carpe ? Le poids finalement... C'était une grande carpe. C'était une grande carpe. Mais finalement, le poids qu'elle fasse... C'était une grande carpe que t'as partagé avec ta... 20 ou 25 ou 30. Voilà. C'est pas important. C'était le moment. Et on fait un doublé. On fait une deuxième grande carpe cette nuit-là. Et pour moi, c'était le Graal. Et on est arrivés sur cette île. C'était un nichoir à oiseaux. Il y avait 200 canards qui sont envolés. Il y avait des fiantes partout. J'ai dit ouais, on prend ce poste-là. Elle a pleuré. Elle s'est dit mais qu'est-ce que je viens faire ici au Maroc pendant 9 jours avec lui sur une île qui fait 50 mètres. Et c'était le début de votre relation. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Elle fait 50 mètres de profond l'île sur 60 de large. Et là, elle me dit mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Et elle a commencé à pleurer. Et je me suis dit c'est chaud. Je ne me vois pas repartir demain appeler le guide et dire ouais, il faut nous ramener au bord. On est reparti de cette île. Elle a pleuré aussi. On est allé faire quelques jours à Marrakech. Et là, elle me dit on aurait mieux fait de prendre ces jours-là et rester sur cette île. Et là, le jour-là, je me suis dit ouais, là, c'est qu'elle a pris autant de plaisir que moi j'ai pu en prendre. Et pour moi, là, c'était vraiment un très très bon souvenir. Et je pense que peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, on retournera au Maroc pour vivre ça. Parce que c'est là-bas qu'on a pu le vivre. Parfait. Soël ? Je pense qu'il doit y en avoir quelque chose. Ouais, mais non, mais justement, je vais raconter au bord de l'eau. De toute façon, enfin bref. La pierre, c'est extrêmement rapide. J'ai 14 ans. On est à Cabanac. Mon poisson, c'est un poisson de 13-14 kilos. Classique pour là-bas. Joli. Il veut à tout prix faire une photo. Et il veut le faire sur l'espèce de petit plat qui est au-dessus. Tu vois, il monte. Il ne maîtrise pas le poisson. Le poisson, il a fini en pizza en bas. Dans les cailloux. Voilà. Il est reparti. C'était plus... Il manquait beaucoup d'écailles. Je ne sais pas s'il a survécu ce poisson. Ça, c'est mon pire souvenir. Après, il y a eu des galères. J'en ai eu... Ça fait partie du truc, quoi. Oui, j'ai des mauvais souvenirs, mais bonsoir. Et dans les meilleurs souvenirs, les gars, vous choisissez un thème. Vous voulez quoi ? Dans un bon souvenir ? Du bateau, des poissons, avec des animaux, avec... On a eu l'anecdote de l'ours hier. L'ours, c'est marrant. L'ours, c'est marrant. Mais c'est long. Franchement, je ne saurais pas choisir mon meilleur souvenir. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a eu beaucoup. C'est peut-être le principal. Il y a de tout. Des fois, c'est une capture. Des fois, c'est une ambiance. Des fois, c'est un voyage. Des fois, c'est une rencontre. Des fois, c'est un animal. Des fois, c'est un coucher de soleil en particulier. Et je sais qu'il y en a plein que j'ai oublié. C'est un ensemble, en fait. Je kiffe bien ma vie, quand même. C'est le principal. Quand je peux la faire, c'est cool. C'est un bon souvenir. Je veux un bon souvenir. Super. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci à vous. D'avoir participé. Votre bonne humeur. Vos anecdotes. Votre convivialité. Votre convivialité. Votre convivialité. On s'est régalé encore une fois. On va partager tout ça. Merci de nous avoir invités. J'espère que maintenant, on va aller à l'apéro. Oui, j'essaie. Votre convivialité continue. Voilà. Très bien. Merci, les gars. Nous, on se revoit très vite. Du coup, ça sera déjà un épisode 7 et 8. Et oui. Je ne me demande pas si on verra ça avec Thierry, si on n'a pas lancé une saison 2. Du coup, on verra. Ça va discuter. À discuter. Si vous avez aimé, dites-nous que vous avez aimé. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez aborder, dites-nous ce que vous voulez qu'on aborde. On est ouvert à tout. Et puis, continuez de nous écouter sur Deezer. Deezer, Spotify, Apple Music et YouTube. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire de la cuisine... C'est ça. Si vous avez envie de faire de la cuisine, des trajets en voiture, vous vous mettez en fond et vous écoutez nos grosses voix à raconter nos vies sur un sujet très précis. Et voilà. Nous, on se régale en tout cas de partager ça avec vous, d'accueillir des gens qui sont très intéressants. Exactement. J'ai une expérience. Qu'on a des choses à dire. En tout cas, nous, vous nous retrouvez sur YouTube aussi pour les prochaines vidéos Nage France, Nage TV France, vous abonnez comme d'hab, on connaît la chose. Et on se retrouve très vite. Merci à tous. A très vite. Merci à vous les gars. Ciao.